Octave Feuillet, La Petite Comtesse, Georges L. à Paule B. à Paris, Turezel, 15 septembre. Il est 9 heures du soir, mon ami, et tu arrives d'Allemagne. On te remet ma lettre, dont le timbre t'annonce d'abord que je suis absent de Paris. Tu te permets un geste d'humeur et tu me traites de vagabond. Cependant, tu te plonges dans ton meilleur fauteuil, tu ouvres ma lettre et tu apprends que je suis installé depuis cinq jours dans un moulin de Basse-Normandie. Un moulin, commandiante, que peut-il faire dans un moulin ? Ton front se plisse, tes sourcils se rapprochent, tu déposes ma lettre pour un moment, tu prétends pénétrer ce mystère par le seul effort de ton imaginaire Steve. Soudain, un aimable enjouement se peint sur tes traits. Ta bouche exprime l'ironie du sage, tempérée par l'indulgence de l'ami. Tu as entrevu dans un nuage d'opéra comique, une meunière poudrée, un corsage de ruban en échelle, une jupe filet courte et les bras coins dorés. Bref, une de ces meunières dont le cœur fait tic-tac avec accompagnement de hautbois. Mais les grâces qui jouent sans cesse devant ta pensée l'égarent parfois. Ma meunière ressemble à la tienne comme je ressemble au jeune Colin. Elle est coiffée d'un vaste bonnet et de coton, auquel la couche la plus intense de farine ne réussit pas à rendre sa couleur primitive. Elle porte un jupon d'une laine grossière qui écorcherait la peau d'un éléphant. Bref, il m'arrive fréquemment de confondre la meunière avec le meunier. Après quoi, il est superflu d'ajouter que je ne suis nullement curieux de savoir si son cœur fait tic-tac. La vérité est que, sachant comment tuer le temps, en ton absence et n'ayant pas lieu d'espérer ton retour avant un mois, c'est ta faute. J'ai sollicité une mission. Le conseil général du département 2 venait tout à point d'émettre le vœu qu'une certaine abbaye ruinée, dite l'abbaye du Roselle, fut classée parmi les monuments historiques. On m'a chargé d'examiner de près les titres de la postulante. Je me suis rendu en toute hâte au chef-lieu de ce département artistique, où j'ai fait mon entrée avec la gravité importante d'un homme qui tient entre ses mains la vie ou la mort d'un monument cher au pays. J'ai pris dans l'hôtel quelques renseignements. Grande a été ma mortification quand j'ai reconnu que personne ne paraissait soupçonner une abbaye du Roselle existant ou eût jamais existé un sans-lieu à la ronde. Je me suis présenté à la préfecture sous le coup de ce désenchantement. Le préfet, qui est V, que tu connais, m'a reçu avec sa bonne grâce ordinaire, mais aux questions que je lui adressais sur l'état des ruines qu'il s'agissait de conserver à l'amour traditionnel de ses administrés, il m'a répondu avec un sourire distrait que sa femme, qui avait vu ses ruines dans une partie de campagne pendant son séjour au bain de mer, m'en parlerait mieux qu'il ne saurait le faire. Il m'invita à dîner, et le soir, Mme V, après les combats ordinaires de la pudeur expirante, me montra sur son album quelques vues des fameuses ruines dessinées avec goût. Elle s'exalta tout doucement, me parlant de ses vénérables restes, encadrés, si l'on en croit, dans un site enchanteur, et fort propre surtout aux parties de campagne. Un regard suppliant et corrupteur termina sa harangue. « Il me semble évident que cette jeune femme est la seule personne du département qui porte à cette prouve vieille abbaye un intérêt véritable, et que les pères conscrits du conseil général ont émis un vœu de pure galanterie. Au surplus, il m'est impossible de ne pas me ranger à leur opinion. L'abbaye a de beaux yeux, elle mérite d'être classée, et elle le sera. Mon siège était donc fait dès ce moment même, mais il fallait encore l'écrire et l'appuyer de quelques pièces justificatives. Malheureusement, les archives et les bibliothèques locales n'abondent pas dans les traditions relatives à mon sujet. Après deux jours de fouilles consciencieuses, je n'avais recueilli que de rares et insignifiants documents qui peuvent se résumer dans ces deux lignes. L'abbaye du Roselle, commune du Roselle, a été habitée de temps immémorial par les moines qui l'ont quittée lorsqu'elle a été détruite. C'est pourquoi je résolus d'aller sans plus de retard demander leurs secrets à ces ruines mystérieuses et de multiplier aux besoins les artifices de mon crayon pour suppléer à la concision forcée de ma plume. Je partis mercredi matin pour le gros bourg de Hum-Hum, qui n'est qu'à deux ou trois lieues de l'abbaye. Un coche normand, compliqué d'un cocher normand, me promena tout le jour comme un monarque indolent le long des haies normandes. Le soir, j'avais fait douze lieues et mon cocher douze repas. Le pays est beau, quoique d'un caractère agréstin un peu uniforme. Sous un bocage éternel se déploie une verdure opulente et monotone, dans l'épaisseur de laquelle ruminent des bœufs satisfaits. Je conçois les douze repas de mon cocher. L'idée de manger doit se présenter fréquemment et presque uniquement à l'imagination de tout homme qui passe sa vie au milieu de cette grasse nature, dont l'herbe même donne appétit. Vers le soir, cependant, l'aspect du paysage changea. Nous entrâmes dans des plaines basses, marécageuses et nues comme des steppes, qui s'étendaient de chaque côté de la route. Le bruit des roues sur la chaussée prit une sonorité creuse et vibrante. Des jaunes de couleur sombre et de roses herbes d'apparence malsaines couvraient, à perte de vue, la surface noirâtre du marais. J'aperçus au loin, à travers le crépuscule et derrière un rideau de pluie, deux ou trois cavaliers lancés à toute bride, qui parcouraient, comme affolés, ces espaces sans bordes. Ils s'ensevelissaient par intervalles dans les bas-fonds du pâturage et reparaissaient tout à coup, galopant toujours avec la même frénésie. Je ne pouvais imaginer vers quel but idéal se précipitaient ces fantômes équestres. Je lui garde de m'en informer. Le mystère est doux et sacré. Le lendemain, je m'acheminais vers l'abbaye, emmenant dans mon cabriolet un grand paysan qui avait les cheveux jaunes, comme cérès. C'était un valet de ferme qui demeurait, depuis sa naissance, à deux pas de mon monument. Il m'avait entendu, le matin, prendre des informations dans la cour de l'auberge, et s'était offert obligément à me conduire aux ruines, qui était la première chose qu'il eut vue en venant au monde. Oh ! je n'avais nul besoin d'un guide. J'acceptais cependant l'offre de ce garçon, dont l'officieux bavardage semblait me promettre une conversation suivie, où j'espérais surprendre quelques légendes intéressantes. Mais dès qu'il eut pris place à mes côtés, le drôle devint muet. Les questions semblaient même, je ne sais pas pourquoi, de lui inspirer une profonde méfiance, voisine de la colère. J'avais affaire aux génies des ruines, gardiens jaloux de leurs trésors. En revanche, j'eus l'avantage de le ramener chez lui en voiture. C'était apparemment ce qu'il avait voulu, et il eut tout fort fait d'être satisfait de ma complaisance. Après avoir déposé devant sa porte cet agréable compagnon, je lui mette moi-même pied à terre un escalier de rocher serpentant sur le flanc d'une lande, me conduit au fond d'une étroite vallée qui s'arrondit et s'allonge entre une double chaîne de hautes collines boisées. Une petite rivière y dort sous les zones, séparant deux bandes de prairies fines et moelleuses comme les pelouses d'un parc. On la traverse sur un vieux pont d'une seule arche qui dessine dans une eau tranquille le reflet de sa gracieuse ogive. Sur la droite, les collines se rapprochent en forme de cirque et semblent réunir leurs courbes verdoyantes. À gauche, elles s'évasent et vont se perdre dans la masse haute et profonde d'une forêt. La vallée est ainsi claude de toutes parts et offre un tableau dont le calme, la fraîcheur et l'isolement pénètrent l'âme. Si l'on pouvait jamais trouver la paix hors de soi-même, ce doux asile la donnerait. Il en donne du moins, pour un instant, l'illusion. Le site eut suffi pour me faire deviner l'abbaye qui, sans doute, succéda à l'ermitage. Dans cette période de transition brutale et convulsive qui ouvrit si péniblement l'ère moderne, quel immense besoin de repos et de recueillement devait se faire sentir aux âmes délicates et aux esprits contemplatifs ? Je lis dans le cœur du moine, du poète, du spiritualiste inconnu que le hasard amenait un jour au milieu de cet âge terrible, que la porte de ses collines et qui découvrit soudain le trésor de solitude qu'elle recelait. Je me figure l'attendrissement de ce rêveur fatigué en face d'une scène si paisible. Je me le figure, mais en vérité, je ne suis pas loin de le partager. Notre époque, à travers de grandes dissemblances, n'est pas sans quelques rapports essentiels avec les premiers temps du Moyen-Âge. Le désordre moral, la convoitise matérielle, la violence barbare qui caractérisaient cette face sinistre de notre histoire ne semble éloigner de nous aujourd'hui que par la distance qui sépare la théorie de la pratique, le complot de l'exécution et l'âme perverse de la main criminelle. Les ruines de l'abbaye sont adossées à la forêt. Ce qui survit de l'abbaye elle-même est peu de choses. À l'entrée de la cour, une porte monumentale, une aile de bâtiment du XIIe siècle où loge la famille du Meunier dont je suis l'hôte, la salle du chapitre, remarquable par d'élégants arceaux et quelques traces de peinture murale, enfin, deux ou trois cellules dont une paraît avoir servi de lieu de correction si j'en juge par la solidité de la porte et des verrous. Le reste a été démoli et se retrouve par fragments dans les maisonnettes du voisinage. L'église, qui a presque les proportions d'une cathédrale, est d'une belle conservation et d'un effet merveilleux. Le portail et le chevet de l'abside ont seuls disparus. Toute l'architecture intérieure, les voussures, les hautes colonnes sont intactes et comme faites d'hier. Là, il semble qu'un artiste est présidé à l'œuvre de destruction. Un coup de pioche magistral a ouvert aux deux extrémités de l'église, à la place du portail et à la place de l'hôtel, deux baies gigantesques te sentent que le regard du seuil de l'édifice plonge dans la forêt comme à travers un profond arc triomphal. Dans ce lieu solitaire, cela est inattendu et solennel. J'en fus ravi. « Monsieur, » dis-je au meunier, qui, depuis mon arrivée, observait de loin chacun de mes parts avec cette méfiance féroce qui semble particulière au pays, « je suis chargé d'étudier et de dessiner ces ruines. » Le travail me demandera plusieurs jours. « Ne pourriez-vous m'épardier une course quotidienne du bourg à l'abbaye en me logeant chez vous, tant bien que mal, pendant une semaine ou deux ? » Le meunier, normand de race, m'examina des pieds à la tête sans me répondre en homme qui sait que le silence est d'or. Il me toisa, me jogea, me pesa, et finalement, décérant ses lèvres enfarinées, il appela sa femme. La meunière apparut alors sur le seuil de la salle du chapitre, convertie en étable à veau, et je dis, « Renouvelez ma demande. » Elle m'examina, à son tour, mais moins longuement que son mari, et avec le flair supérieur de son sexe, sa conclusion fut, comme j'avais droit de m'y attendre, celle du process dans le malade. « Dignus est intra-ré ! » Le meunier, qui vit la tournure que prenaient les choses, souleva son bonnet, me régala d'un sourire. Ces braves gens, du reste, une fois la glace rompue, s'ingénierent à me dédommager par mille attentions d'empresser de la prudence de leur accueil. Ils voulaient m'abandonner leur propre chambre ornée des aventures de Télémaque, à laquelle je préférais, comme eût fait mentor, une cellule, d'une austère nudité dont la fenêtre à petits carreaux d'osangers s'ouvre sur le pantal ruiné de l'église et sur l'horizon de la forêt. Plus jeune de quelques années, je réjouis très vivement de cette poétique installation, mais je grisonne, ami Paul, ou du moins, j'en ai peur, bien que j'essaye encore d'attribuer à de simples jeux de lumière les tons douteux dont ma barbe s'émaille au soleil de midi. Toutefois, si ma rêverie a changé d'objet, elle dure encore et me charme toujours. Mon sentiment poétique s'est modifié et je crois qu'il s'est élevé. L'image d'une femme n'est plus l'élément indispensable de mon rêve. Mon cœur, plus calme et qui s'étudie à l'être, se retire peu à peu du champ où s'exerce ma pensée. Je le puis, je l'avoue, trouver un plaisir suffisant dans les pures et sèches méditations de l'intelligence. Il faut que mon imagination parle d'abord et donne le branle à mon cerveau. Quand je suis né romanesque, romanesque, je mourrai. Et tout ce qu'on peut me demander, tout ce que je puis obtenir de moi à l'âge où la mienséance commande déjà la gravité, c'est de faire des romans sans amour. Les modements du passé, favorisent cette disposition incurable de mon esprit. Ils m'aident à ressusciter les mœurs, les passions, les idées de leurs anciens habitants et à interroger, sous les caractères variés de chaque époque, la vieille énigme de la vie. Dans cette cellule où je t'écris, je ne manque pas d'évoquer chaque soir des robes de bure et des visages macérés. un homme apparaît, un moine, tantôt à genoux dans cet angle obscur, sur cette dalle usée, plongée dans les heureuses extases de la foi, tantôt accoudée sur cette noire tablette de chêne, couvrant d'auréoles d'or le parchemin des micelles, perpétuant les œuvres du génie antique ou poursuivant sa science qui les ferait jusqu'aux limites de la magie. Un autre fantôme, debout près de l'étoile de fenêtre, attache son regard humide sur la profondeur de ses voies qui lui rappellent les châches chevaleresques et les pâles froids des châtelaines. Oh ! Tu en diras ce qu'il te plaira. J'aime les moines. Oh ! Non pas les moines de la décadence, les moines fainéants, pensus et verts gaillards qui firent la joie de nos pères et qui ne font pas la mienne. J'aime et je vénère cette ancienne société monastique telle que je me la figure, recrutée parmi les races malheureuses et vaincues, conservant seul au milieu d'un monde barbare le sentiment et le goût des jouissances de l'esprit, ouvrant un refuge et le seul refuge possible dans une telle époque à toute intelligence qui laissait voir fusse sous le seillon de l'esclave quelque étincelle de génie. Combien de poètes, de savants, d'artistes, d'inventeurs anonymes ont dû bénir pendant dix siècles ce droit d'asile respecté qui les avait arrachés aux misères poignantes et à la vie bestiale de l'âge grèbe. L'abbaye aimait à découvrir ces pauvres penseurs plébéiens et à seconder le développement de leurs aptitudes diverses. Elle leur assurait le pain de chaque jour et le doux bienfait du loisir. Elles s'honoraient et se paraient de leurs talents. Quoique leur cercle fût étroit, ils exerçaient du moins librement les facultés qu'ils tenaient de Dieu. Ils vivaient heureux, quoiqu'ils dussent mourir ignorés. Que plus tard le cloître se soit écardé de ses nobles et sévères traditions, qu'il ait dégénéré de chute en chute jusqu'au frère Fredon et jusqu'au directeur spirituel de Panurge, cela est possible. Il a dû subir le destin commun à toutes les institutions qui ont fait leur temps et qui survivent à leur œuvre accomplie. Toutefois, il se peut bien que l'esprit gaulois de la bourgeoisie émancipée, auquel vint s'ajouter bientôt l'esprit de la réforme, ait dessiné dans nos vieilles abbéies plus de caricatures que de portraits. Quoi qu'il en soit, même en lisant Rabelais avec le respect qu'il convient, aucun homme doué de penser ne saurait oublier que durant cette triste nuit du Moyen Âge, le dernier rayon de la pure vie intellectuelle éclaire le front pâle du moine. Jusqu'à présent, l'ennui m'a épargné dans ma solitude. T'avouerais-je même que j'y éprouve un contentement singulier ? Il me semble que je suis à mille lieues des choses d'ici-bas et qu'il y a une sorte de trêve et de temps d'arrêt dans la misérable routine de mon existence, à la fois tourmentée et banale. Je savoure ma complète en indépendance avec l'allégresse naïve d'un Robinson de douze ans. Je dessine quand il me plaît. Le reste du temps, je me promène ça et là à l'aventure en ayant grand soin de ne jamais franchir les bornes du vallon sacré. Je m'assois sur le parapet du pont et je regarde couler l'eau. Je vais à la découverte dans les ruines. Je m'enfonce dans les souterrains, j'escalade les degrés rompus du bais froid. Je le puis les redescendre et je demeure à cheval sur une gargouille faisant une assez sotte figure jusqu'à ce que le meunier m'apporte une échelle. Je m'égare la nuit dans la forêt et je dois passer les chevreuils au clair de lune. Que veux-tu ? Tout cela me berce agréablement et me produit l'impression d'un rêve d'enfant que je fais dans la gemure. Ta lettre datée de Cologne et qu'on m'a renvoyée ici suivant mes instructions a seul troublé ma béatitude. Je me console difficilement d'avoir quitté Paris presque la veille de ton retour. Que le ciel confonde tes caprices et ton indécision. Tout ce que je puis faire maintenant c'est de hâter mon travail. Mais où trouver les documents historiques qui me manquent ? Je tiens sérieusement à sauver ces ruines. Il y a là un paysage rare, un tableau de prix qu'on ne peut laisser périr sans vandalisme. Et puis, j'aime les moines, te dis-je. Je veux rendre à leur ombre cet hommage de sympathie. Oui, oh, si j'avais vécu il y a quelques mille ans, j'aurais certainement cherché parmi eux le repos du cloître en attendant la paix du ciel. Quelle existence m'eût mieux convenue ? Sans souci de ce monde et assuré de l'autre, sans trouble du cœur ni de l'esprit, j'aurais écrit paisiblement de douces légendes auxquelles j'eusse été crédule. J'aurais déchiffré curieusement des manuscrits inconnus et découvert en pleurant de joie l'Iliade ou l'Enéide. J'aurais dessiné des rêves de cathédrales, chauffé des alambics et peut-être inventé la poudre. Ce n'est pas ce que j'aurais fait de mieux. Alors, il est minuit, frère, il faut dormir. Pas scriptum. Il y a des spectres. Vous voyez, je fermais cette lettre, mon ami, au milieu d'un silence solennel quand soudain mon oreille s'est emplie de bruits mystérieux et confus qui paraissaient venir du dehors et où j'ai cru distinguer le sourd murmure d'une foule. Je me suis approché, fort surpris, de la fenêtre de ma cellule et je ne saurais trop te dire la nature précise de l'émotion que j'ai ressentie en apercevant les ruines de l'église éclairées d'une lumière resplendissante. Le vaste portail et les ogives béantes jetaient des flots de clarté jusque sur les bois lointains. Ce n'était point, ce ne pouvait être un incendie. J'entrevoyais d'ailleurs à travers les trèfles des pierres des ombres de taille surhumaine qui passaient dans la nef paraissant exécuter avec une sorte de rythme quelques cérémonies qui bizarres. J'ai brusquement ouvert ma fenêtre et au même instant de bruyantes fanfares ont éclaté dans la ruine et ont fait retentir tous les échos de la vallée. Après quoi, j'ai vu sortir de l'église une double file de cavaliers armés de torches et sonnant du corps, quelques-uns vêtus de rouge, d'autres drapés de noir et la tête couverte de panaches. Cette étrange procession a suivi toujours dans le même ordre avec le même éclat et les mêmes fanfares le chemin ombragé qui borde les prairies et arrivée sur le petit pont, elle a fait une station, j'ai vu les torches s'élever, s'agiter et lancer les gerbes d'étincelles. Les corps ont fait entendre une cadence prolongée et sauvage puis soudain toute l'ubinée la lumière a disparu, tout bruit a cessé et la vallée s'est ensevelie de nouveau dans les ténèbres et dans le silence profond de minuit. Voilà ce que j'ai vu, entendu. Et toi, qui arrives d'Allemagne, as-tu rencontré le chasseur noir ? Non ? Pends-toi donc ! chapitre 2 16 septembre L'ancienne forêt de l'abbaye appartient à un riche propriétaire du pays, le marquis de Malouet, descendant de Nemerod, et dont le château paraît être le centre social du pays. Il y a presque chaque jour en cette saison grande chasse dans la forêt. Hier, la fête s'acheva par un souper sur l'herbe suivi d'un retour au flambeau. J'aurais volontiers étranglé et l'honnête Meunier qui m'a donné à mon réveil cette explication en langue vulgaire de ma balade de minuit. Voilà donc le monde qui envahit avec toutes ses pompes ma chère solitude. Je le maudis, Paul, dans toute l'amertume de mon cœur. Je lui ai dû hier soir la vérité, une apparition fantastique qui m'a charmé, mais je lui dois aujourd'hui une aventure ridicule dont je suis seul à ne point rire car j'en suis le héros. J'étais ce matin mal disposé au travail. J'ai dessiné toutefois jusqu'à midi, mais il m'a fallu renoncer. J'avais la tête lourde, l'humeur maussade, je sentais vaguement dans l'air quelque chose de fatal. Je suis rentré un instant au boulin pour y déposer mon attirail. J'ai chicané la meunière consternée au sujet de ne sais quelle brouhée cruellement indigène qu'elle m'avait servi à déjeuner. J'ai rudoyé les deux enfants de cette bonne femme qui touchaient à mes crayons. Enfin, j'ai donné au chien du logis un coup de pied accompagné de sa célèbre formule « Juge, si tu m'avais fait quelque chose. » Assez peu satisfait de moi-même, comme tu le penses, après ces trois petites lâchetés, je me suis dirigé vers la forêt pour m'y dérober autant que possible à la lumière du jour. Je me suis promené près d'une heure sans pouvoir secouer la mélancolie prophétique qui m'obsédait. avisant enfin au bord d'une des avenues qui traversent la forêt et sous l'ombrage des hêtres un épais lit de mousse, je m'y suis étendu avec mes remords et je n'ai pas tardé à m'y endormir d'un profond sommeil. Dieu connaît-elle celui de la mort ? Je ne sais depuis combien de temps je dormais quand j'étais réveillé tout à coup par un certain ébranlement du sol dans mon voisinage immédiat. Je me suis levé brusquement et j'ai vu à quatre pas de moi dans l'avenue une jeune femme à cheval. Mon apparition subite a un peu effrayé le cheval qui a fait un écart. La jeune femme qui ne m'avait pas encore aperçu le ramenait en lui parlant. Elle m'a paru jolie, mince, élégante. J'ai entrevu rapidement des cheveux blondes, des sourcils d'une nuance plus foncée, un œil vif à un air de hardiesse et un feutre à panache bleu campé sur l'oreille avec trop de crânerie. Pour l'intelligence de ce qui va suivre, il faut que tu saches que j'étais vêtu d'une blouse de touristes maculée d'ocre rouge. De plus, je devais avoir cet œil agarre et cette mine effarée qui donnent à celui qu'on éveille en sursaut une physionomie à la fois comique et alarmante. Je vois à tout cela une chevelure en désordre, une barbe semée de feuilles mortes, et tu n'auras aucune peine à t'expliquer la terreur qui a subitement bouleversé la jeune chasseresse au premier regard qu'elle a jeté sur moi. Elle a poussé un faible cri et tournant bride aussitôt, elle s'est sauvée au galop de bataille. Il m'était impossible de me méprendre sur la nature de l'impression que je venais de produire. Elle n'avait rien de flatteur. Toutefois, j'ai 35 ans et il ne me suffit plus, Dieu merci, du coup d'œil plus ou moins bienveillant d'une femme pour troubler la sérénité de mon âme. J'ai suivi d'un regard souriant la fuyante Amazone, à l'extrémité de l'allée dans laquelle je venais de ne point faire sa conquête, et la tournée brusquement à gauche, s'engageant dans une avenue parallèle. Je n'ai eu qu'à traverser le fourré voisin pour la voir rejoindre une cavalcade composée de dix ou douze personnes, qui semblait l'attendre et auquel elle criait de loin d'une voix entrecoupée. Messieurs, messieurs, un sauvage, il y a un sauvage dans la forêt ! Intéressé par ce début, je m'installe commodément derrière un épais buisson, l'œil et l'oreille également attentifs. On entoure la jeune femme, on suppose d'abord qu'elle plaisante, mais son émotion est trop sérieuse pour n'avoir point d'objet. Elle a vu, elle a bien clairement vu, non pas précisément un sauvage, si l'on veut, mais un homme déguenillé dont la blouse en lambeaux semblait couverte de sang, dont le visage, les mains et toute la personne étaient d'une saleté repoussante, la barbe effroyable, les yeux à moitié sortis de leurs orbites, bref, un individu près duquel le plus atroce brigord de Salvatore n'est qu'un berger de bateau. Jamais amour-propre d'homme ne fut à pareil faite. Cette charmante personne ajoutait que je l'avais menacée et que je m'étais jetée comme le spectre de la forêt du Mans à la tête de son cheval. À ce récit merveilleux, répond un cri général et enthousiaste, « Donnons-lui la chasse, serrons-le, traquons-le, oh, pourra ! » Et là-dessus, toute la cavalerie s'ébranle au galop sous la direction de l'aimable comteuse. Je l'avais, suivant toute apparence, qu'à demeurer tranquillement blottie dans ma cachette pour dépister les chasseurs qui m'allaient chercher dans l'avenue où j'avais rencontré l'Amazone. Malheureusement, j'eus la pensée, pour plus de sûreté, de gagner le fourré qui se présentait en face de moi. Comme je traversais le carrefour avec précaution, un cri de joie sauvage m'apprend que je suis aperçu et en même temps je vois l'escadron tourner bride et revenir sur moi comme un torrent. Un seul parti raisonnable me restait à prendre. C'était de m'arrêter et d'affecter l'étonnement d'un honnête promeneur qu'on dérange et de déconcerter mes assaillants par une attitude à la fois digne et simple mais saisie d'une sotte honte qui n'est plus facile de concevoir que d'expliquer. Convaincu d'ailleurs qu'un effort vigoureux allait suffire pour me délivrer de cette poursuite importune et pour m'épargner l'embarras d'une explication, je commets la faute à jamais déplorable de hâter le pas ou plutôt, pour être franc, de me sauver à toutes jambes. Je traverse le chemin comme un lièvre et je m'enfonds dans le fourré, salué au passage d'une salve de joyeuses clameurs. Dès cet instant, mon destin était accompli. Toute explication honorable me devenait impossible. J'avais ostensiblement accepté la lutte avec ses chances les plus extrêmes. Cependant, je possédais encore une certaine dose de sang-froid et tout en fendant les broussailles avec fureur, je me berçais de réflexions rassurantes. Une fois séparé de mes persécuteurs par l'épaisseur d'un fourré inaccessible à la cavalerie, je saurais gagner assez d'avance pour me rire de leur vaine recherche. Cette dernière illusion s'est évanouie lorsque, arrivé à la limite du couvert, j'ai reconnu que la troupe maudite s'était divisée en deux bandes qui m'attendaient l'une et l'autre au débouché. À ma vue, il s'est élevé une nouvelle tempête de cris et de rires et les troupes de chasse ont ressenti de toutes parts. J'ai eu le vertige. La forêt a tourbillonné autour de moi. Je me suis jeté dans le premier sentier qui s'est offert à mes yeux et ma fuite a pris le caractère d'une déroute désespérée. La légion implacable des chasseurs et des chasseresses n'a pas manqué de s'élancer sur mes traces avec un redoublement d'ardeur et de stupide gaieté. Je distinguais toujours à leur tête la jeune femme au panache bleu qui se faisait remarquer par un acharnement particulier et que je vois de bon cœur aux accidents les plus sérieux de l'équitation. C'était elle qui encourageait ses odieux complices quand j'étais parvenu un instant à leur dérober ma piste. Elle me découvrait avec une clairvoyance infernale, me montrait du bout de sa cravache et poussait un éclat de rire barbare quand elle me voyait reprendre ma course à travers les alliés, soufflant, haletant, éperdu, absurde. J'ai couru ainsi pendant un temps que je ne serais apprécié, accomplissant des proèses de gymnastiques inouïes, perçant les taillés épineux, m'embourbant dans les fondrières, sautant les fossés, rebondissant sur mes jarrets avec les assicités d'un tigre, galopant à la diable, sans raison, sans but et sans autre espérance que de voir la terre s'ouvrir sous mes pas. Enfin, et par un simple effet du hasard, car depuis longtemps j'avais perdu toute notion topographique, j'ai aperçu les ruines devant moi. J'ai franchi par un dernier élan l'espace libre qui les sépare de la forêt. J'ai traversé l'église comme un excommunié et je suis arrivé tout flambant devant la porte du moulin. Le meunier et sa femme étaient sur le seuil attiré par le bruit de la cavalcade qui me suivait de près. Ils m'ont regardé avec une expression de stupeur. J'ai vainement cherché quelques paroles d'explication à leur jeter en passant et après d'incroyables efforts d'intelligence, je n'ai pu que leur murmurer niaisement « Si on me demande, dites que je ne suis pas là ! » J'ai gravi d'un saut l'escalier de ma cellule et je suis venu tomber sur mon lit dans un état de complet épuisement. Cependant, Paul Lachas se précipitait tumultueusement dans la cour de l'abbaye. J'entendais le piétinement des chevaux, la voix des cavaliers et même le son de leurs bottes sur les dalles du seuil, ce qui ne prouvait et qu'une partie d'entre eux avait mis pieds à terre et me menaçait d'un dernier assaut. Je me suis relevé avec un mouvement de rage et j'ai regardé mes pistolets. Heureusement, après quelques minutes de conversation avec le meunier, les chasseurs se sont retirés non sans me laisser entendre clairement que s'ils avaient pris meilleure opinion de ma moralité, ils emportaient une idée fort réjouissante de l'originalité de mon caractère. Tel est, mon ami, l'historique fidèle de cette journée malheureuse où je me suis souvent couvert franchement et des pieds à la tête d'une espèce d'illustration à laquelle tout français préférera celle du crime. J'ai, à cette heure, la satisfaction de savoir que je suis dans un château voisin au milieu d'une société de brillants cavaliers et de belles jeunes femmes un texte de plaisanterie inépuisable. Je sens de plus depuis mon mouvement de flanc, comme on a coutume d'appeler à la guerre les retraites précipitées, que j'ai perdu à mes propres yeux quelque chose de ma dignité et je ne puis me dissimuler en outre que je suis loin de jouir auprès de mes autres rustiques de la même considération. En présence d'une situation si gravement compromise, j'ai dû tenir conseil. Après une courte délibération, j'ai rejeté bien loin, comme puéril et pusillanime, le projet que me suggérait mon amour propre aux abois, celui de quitter ma résidence et même d'abandonner le pays. J'ai pris le parti de poursuivre philosophiquement le cours de mes travaux et de mes plaisirs, de montrer une âme supérieure aux circonstances et de donner enfin aux Amazones, aux Centaures et aux Meuniers le beau spectacle du sage dans l'adversité. Chapitre 3 20 septembre « Je reçois ta lettre. Tu es de la vraie race des namis du monotapa. Mais quel enfantillage ! Voilà la cause de ton brusque retour. Un rire, un méchant cauchemar qui de nuit de suite devait entendre ma voix t'appelant à mon secours. Ah ! Fruits amers de la détestable cuisine allemande ! Vraiment, Paul, tu es bête. Tu me dis pourtant des choses qui me touchent jusqu'aux larmes. Je ne saurais te répondre à mon gré. J'ai le cœur tendre et le verbe sec. Je n'ai jamais pu dire à personne « Je vous aime. » Il y a un démon jaloux qui altère sur mes lèvres toute parole de tendresse et lui donne une inflexion d'ironie. Mais, Dieu merci, tu me connais. Il paraît que je te fais rire quand tu me fais pleurer. Allons, tant mieux. Oui, ma noble aventure de la forêt et une suite, une suite dont je me passerai bien. Tous les malheurs dont tu me sentais menacé sont arrivés. Sois donc tranquille. Le lendemain de ce jour néfaste, je débutais par reconquérir l'estime de mes hôtes du moulin en leur racontant de bonnes grâces les plus piquants épisodes de ma course. Je les vis s'épanouir à ce récit. La femme en particulier se pamait avec des convulsions atroces et des ouvertures de mâchoires formidables. Je n'ai rien vu de si hideux en ma vie que cette grosse joie de ma chair. En témoignage d'un retour de sympathie complet, le meunier me demanda si j'étais chasseur au tas du croc de sa cheminée un long tube rouillé qui me fit penser à la caramine des bas de cuir et me le mit entre les mains en me vantant les qualités meurtrières de cet instrument. J'acceptais sa politesse avec une apparence de vive satisfaction, n'ayant jamais eu le cœur de détromper les gens qui croient m'être agréables et je me dirigeais vers le bois taillis qui couvre les collines portant comme une lance cette arme vénérable qui me paraissait en effet des plus dangereuses. J'allais m'asseoir dans les bruyères et je déposais le long fusil près de moi. Puis je m'amusais à écarter à coups de pierre les jeunes lapins qui venaient jouer imprudemment dans le voisinage d'une machine de guerre dont je ne pouvais répondre. grâce à ces précautions pendant plus d'une heure que dura ma chasse il n'arriva d'accident ni au gibier ni à moi. À tout dire vrai j'étais bien aise de laisser passer le moment où les chasseurs du château avaient coutume de se mettre en campagne ne me souciant pas par un reste de vain de gloire de me trouver sur leur passage ce jour-là. Vers deux heures de l'après-midi je quittais mon lit de Mantes et de Serpolet convaincu je n'avais à redouter désormais aucune rencontre importune. Je remis la canardière au meunier qui sembla un peu étonnée peut-être de me revoir les mains vides et plus probablement de me revoir en vie. J'allais m'installer en face du portail et j'entrepris d'achever une vue générale de la ruine aquarelle magnifique qui doit enlever les suffrages du ministre. J'étais profondément absorbé dans mon travail et quand je crus tout à coup entendre plus distinctement qu'à l'ordinaire ce bruit de cavalerie qui depuis ma mésaventure chagrinait sans cesse mes oreilles, je me retournais avec vivacité et j'aperçus l'ennemi à deux cents pas de moi. Il était cette fois en tenue de ville paraissant équipé pour une simple promenade. Il avait fait depuis la veille quelques recrues des deux sexes et offrait véritablement une masse imposante. Quoique préparé de longue main à cette occurrence, je ne pus me défendre d'un certain malaise et je pestais fort contre ces désœuvres et infatigables. Toutefois, je n'eus même pas la pensée de faire retraite, j'avais perdu le goût de la fuite pour le reste de mes jours. À mesure que la cavalcade approchait, j'entendais des rires étouffés et des chuchotements dont le secret ne m'échappait point. Je dois t'avouer qu'un grain de colère commençait à fermenter dans mon cœur et tout en continuant ma besogne avec l'apparence du plus vif intérêt et des poses de tête admiratives devant mon aquarelle, je prêtais à la scène qui se passait derrière moi une attention sombre et vigilante. Au surplus, l'intention définitive des promeneurs parut être de ménager mon infortune. Au lieu de suivre le sentier au bord duquel j'étais établi, et qui était le chemin le plus court pour gagner les ruines, ils s'écartèrent un peu sur la droite et défilèrent en silence. Un seul d'entre eux, quittant le groupe principal, fit brusquement une pointe de côté et vint s'arrêter à dix pas de mon atelier. Quoique j'eusse le front penché sur mon dessin, je sentis par cette étrange intuition que le chacun connaît, un regard humain se fixait sur moi. Je levais les yeux dans l'air d'indifférence, les rabaissant presque aussitôt. Ce rapide mouvement m'avait suffi pour reconnaître dans cet observateur indiscret la jeune dame au panache bleu, cause première de mes disgrâces. Elle était là, campée sur son cheval, le menton en l'air, les yeux à demi clos, me considérant des pieds à la tête avec une insolence admirable. J'avais cru de voir d'abord par égard pour son sexe m'abandonner sans défense à son impertinente curiosité, mais au bout de quelques secondes, comme elle continuait son manège, perdus patience, et relevant la tête plus franchement, j'arrêtais mon regard sur le sien avec une gravité polie, mais avec une profonde insistance. Elle rougit, ce que voyant, je la saluais. Elle me fit de son côté une légère inclination, s'éloigna au galop de chasse et disparut sous la voûte de la vieille église. Je demeurai ainsi maître du champ de bataille. savourant avec plaisir le triomphe de fascination que je venais de remporter sur cette petite personne qu'il y avait sûrement du mérite à décontenancer. La promenade dans la forêt dura vingt minutes à peine, et je vis bientôt la brillante fantasia débouchée pêle-mêle hors du portail. Je feignis de nouveau une profonde abstraction, mais cette fois encore, un cavalier se détacha de la compagnie et s'avança vers moi. C'était un homme de grande taille qui portait un habit bleu boutonné militairement jusqu'à la gorge. Il marchait si droit sur mon petit établissement que je ne pus m'empêcher de lui supposer la résolution arrêtée de passer par-dessus afin de faire rire les dames. Je le surveillai en conséquence d'un œil furtif mais alerte lorsque j'eus le soulagement de le voir s'arrêter à deux pas de mon tabouret et ôter son chapeau. « Monsieur, me dit-il d'une voix franche et pleine, voulez-vous me permettre de voir votre dessein ? » Je lui rendis mon son salut, m'inclinai en signe d'acquiescement et poursuivis mon travail. D'après un moment de silencieuse contemplation, l'inconnu équestre laissa échapper quelques épithètes louangeuses qui semblaient lui être arrachées par la violence de ses impressions, puis, reprenant la locution directe, « Monsieur, me dit-il, permettez-moi de rendre grâce à votre talent. Nous lui devrons, je n'en puis douter, la conservation de ses ruines qui sont l'ordement de notre pays. » Je quittais aussitôt ma réserve qui ne plus était qu'une bouderie enfantine et je répondis comme il convenait que c'était apprécié avec beaucoup d'indulgence une ébauche d'amateurs que j'avais au reste le plus vif désir de sauver ces belles ruines mais que la partie la plus sérieuse de mon travail menaçait de demeurer très insignifiante faute de renseignements historiques que j'avais vainement cherchées dans les archives du chef-lieu. « Père bleu monsieur, reprit le cavalier, vous me faites grand plaisir. J'ai dans ma bibliothèque une bonne partie des archives de la méi. Venez les consulter à votre loisir, je vous en serai reconnaissant. » Je remerciai avec embarras. Je regrettais de ne voir pas cela su si tôt, plus tôt. Je craignais d'être appelé à Paris par une lettre que j'attendais ce jour même. Cependant, je m'étais levé pour faire cette réponse dont je m'efforçais d'atténuer la mauvaise grâce par la courtoisie de mon attitude. En même temps, je prenais une idée plus nette de mon interlocuteur. C'était un beau vieillard à large poitrine qui paraissait porter très vertement une soixantaine d'hivers et dont les yeux bleus clairs à fleurs de tête exprimaient la bienveillance la plus ouverte. « Allons, allons ! » s'écria-t-il par l'offrant. « Il vous répugne de vous mêler à cette bande détourdie que voilà là-bas et que je l'ai pu empêcher hier de faire une sottise pour laquelle je vous présente mes excuses. » « Je me nomme le marquis de Malouet, monsieur. Au surplus, les honneurs de la journée ont été pour vous. On voulait vous voir, vous ne vouliez pas être vus, vous avez eu le dernier mot. Qu'est-ce que vous demandez ? » Je ne pus m'empêcher de rire en entendant une interprétation si favorable de ma triste équipée. « Vous riez ? » reprit le vieux marquis. « Bravo, nous allons nous comprendre. » « Ah, ça, mais qu'est-ce qui vous empêche de venir passer quelques jours chez moi ? » « Ma femme m'a chargée de vous inviter. Elle a compris par le menu tous vos ennuis d'hier. » « Elle a une bonté d'ange, ma femme. Elle n'est plus jeune, elle est toujours malade. C'est un souffle mais c'est un ange. Je vous logerai dans ma bibliothèque. » « Vous vivrez en ermite si cela vous convient. » « Mon Dieu, je vois votre affaire, vous dis-je. Les étourneaux vous font peur. Ah oui, vous êtes un homme sérieux. Je connais ce caractère-là. » « Eh bien, vous trouverez à qui parler. Ma femme est pleine d'esprit. Moi-même, je ne manque pas. J'aime l'exercice. Il est nécessaire à ma santé. Mais il ne faut pas me prendre pour une brute, diable. Pas du tout. Je vous étonnerai. Vous devez aimer le whist. Nous le ferons ensemble. Vous devez aimer à bien vivre, délicatement. J'entends comme il s'y est un homme de goût et d'intelligence. Eh bien, puisque vous appréciez la bonne chair, je suis votre homme. J'ai un cuisinier excellent. J'en ai même deux pour le quart d'heure, un qui part et l'autre qui arrive. Il y a conjonction. Cela fait une lutte savante, un tournoi académique dont vous m'aiderez à décerner le prix. Allons, ajouta-t-il en riant lui-même, ingénument de son bavardage ? Voilà qui est dit, n'est-ce pas ? Je vous enlève. Heureux, Paul, l'homme qui sait dire non. Seul, il est vraiment maître de son temps, de sa fortune et de son honneur. Il faut savoir dire non. Même un pauvre, même une femme, même un vieillard aimable, sous peine de livrer à l'aventure sa charité, sa dignité et son indépendance. Faute d'un nom viril, que de misère, que de crime depuis Adam. Tandis que je pesais à part moi l'invitation qui m'était adressée, ces réflexions m'assaillirent en foule. J'enconnus la profonde sagesse et je dis oui, oui, fatal par lequel je perdais mon paradis et changeant une retraite complètement à mon gré, paisible, laborieuse, romanesque et libre contre la gêne d'un séjour où la vie mondaine déploie toutes les fureurs de son insipide dissipation. Je réclamais le temps nécessaire pour préparer mon déménagement et M. de Malouel me quitta après une chaleureuse poignée de main en me déclarant que je lui plaisais fort et qu'il allait exciter ses deux cuisiniers à me faire un accueil triomphal. Je vais, me dit-il, leur annoncer un artiste, un poète. Ça va leur monter l'imagination. Vers cinq heures, deux domestiques du château vinrent prendre mon mince bagage et m'avertirent qu'une voiture m'attendait au haut des collines. Je disais adieu à ma cellule, je remerciais mes hôtes et j'embrassais leurs marmots tout barbouillés et mal peignés qu'ils étaient. Ce petit monde semblait me voir partir avec regret. J'éprouvais moi-même une tristesse extraordinaire. Je ne sais quel étrange sentiment m'attachait à cette vallée, mais je la quittais le cœur serré comme on quitte une partrie. À demain, Paul, car je n'en puis plus. Chapitre 4 26 septembre Le château de Malouais est une construction massive et assez vulgaire qui date d'une centaine d'années. De belles avenues, une cour d'honneur d'un grand style et un parc séculaire lui prêtent toutefois une véritable apparence seigneuriale. Le vieux marquis vint me recevoir au bas du perron, passa à son bras sous le mien et, après m'avoir fait traverser une longue file de corridors, m'introduisit dans un vaste salon où régnait une obscurité presque complète. Je ne pus qu'entrevoir vaguement aux lueurs intermittentes du foyer une vingtaine de personnages des deux sexes espacés ça et là par petits groupes. grâce à ce bienheureux crépuscule, je sauvai mon entrée qui de loin seule s'était présentée à mon imagination sous un jour solennel et un peu alarmant. Je nus que le temps de recevoir le compliment de bienvenue que Mme de Malouette m'adressa d'une voix faible mais pénétrante et sympathique. Elle me prit le bras presque aussitôt pour passer dans la salle à manger ayant résolu à ce qu'il paraît de ne refuser aucune marque de considération à un coureur d'une si surprenante agilité. Une fois à table et en pleine lumière je ne laissais pas de m'apercevoir que mes prouesses de la veille n'étaient pas oubliées et que j'étais le point de mire de l'attention générale. Mais je supportais bravement le feu croisé des regards curieux et ironiques retranchés d'une part derrière une montagne de fleurs qui ornaient le milieu de la table et soutenus de l'autre dans ma position défensive par la bienveillance ingénieuse de ma voisine. Mme de Malouette est une de ces rares vieilles femmes qu'une force d'esprit supérieur ou une grande pureté d'âme ont protégé contre le désespoir à leur fatale de la quarantième année et qui ont sauvé du naufrage de leur jeunesse une épave unique mais un charme souverain celui de la grâce. Petite, frêle, le visage pâli et macéré par une souffrance habituelle, elle justifie exactement le mort de maud de son mari. C'est un souffle, un souffle qui respire l'intelligence et la bonté. Aucune trace de prétention malséante à son âge, un soin exquis de sa personne sans ombre de coquetterie, un outil complet de la jeunesse perdue, une sorte de pudeur d'être vieille et un désir touchant, non de plaire mais d'être pardonné, telle est cette marquise que j'adore. Elle a beaucoup voyagé, beaucoup lu et connaît bien son pari. Je m'égarais avec elle dans une de ces causeries rapides où deux esprits qui se rencontrent pour la première fois aiment à faire connaissance, allant d'un pôle à l'autre, effleurant toute chose, controversant avec gaieté et s'accordant avec bonheur. M. de Malouet profita de l'enlèvement du plat gigantesque qui nous séparait pour s'assurer de l'état de mes relations avec sa femme. Il parut satisfait de notre bonne intelligence évidente et levant sa voix sonore et cordiale, « Monsieur, me dit-il, je vous ai parlé de mes deux cuisiniers rivaux. Voici le moment de me prouver que vous méritez la réputation de haut discernement dont je vous ai gratifié auprès de ses virtuoses. Hélas, je vais perdre le plus ancien et sans contredit le plus savant de ses maîtres, l'illustre Jean Rostin. C'est lui, M. de Malouet, qui, m'arrivant de Paris il y a deux ans, me dit cette belle parole, « Un homme de goût, M. le Marquis, ne peut plus habiter Paris. On y fait maintenant une certaine cuisine romantique qui nous mènera loin. Bref, M. Rostin est classique. Cet homme rare a une opinion. Eh bien, vous venez de goûter successivement à deux plats d'entremets dont la crème forme la base essentielle. Suivant moi, ces deux plats sont réussis l'un et l'autre, mais l'œuvre de Rostin m'a paru d'une supériorité prononcée. « Ah, ah, monsieur, je suis curieux de savoir si vous pourriez de vous-même et sur cette seule indication assigner à chaque arbre son fruit et rendre à César ce qu'est à César. Ah, ah, voyons cela. » Je jetai un coup d'œil à la dérobée sur les restes des deux plats que me signalait le Marquis et je n'hésitai pas à qualifier de classique celui que couronnait un temple de l'amour avec une image de ce dieu en pâte polychrome. « Touchez ! » s'écria le Marquis. « Bravo ! Rostin le saura et son cœur en sera réjoui. Ah, messieurs, quel est-jeu l'honneur de vous recevoir chez moi quelques jours plus tôt. J'aurais peut-être gardé Rostin ou, pour mieux dire, Rostin m'eût peut-être gardé, car je ne puis vous cacher messieurs les chasseurs que vous n'êtes point dans les bonnes grâces du vieux chef et je ne suis pas loin d'attribuer son départ de quelques prétextes qu'il le colore au dégoût dont la breuve votre indifférence. Je crue lui être agréable en lui annonçant il y a quelques semaines que le réunion de chasse allait lui assurer un concours d'appréciateurs dignes de ses talents. « Monsieur le marquis m'excusera, » me répondit Rostin avec un sourire mélancolique, « si je ne partage point ses illusions. » en premier lieu, un chasseur dévore et ne mange point. Il apporte à table un estomac de naufragé, « iratum ventem » comme dit Horace, et englouti sans choix et sans réflexion. Goulard et Parence, les productions les plus sérieuses d'un artiste. En second lieu, l'exercice violent de la chasse a développé chez le convive une soif désordonnée qui s'assouvit généralement sans modération. Oh, monsieur le marquis, il n'ignore pas le sentiment des anciens sur l'usage excessif du vin pendant le repas. Il émousse le goût. Ex-sud-and-ouina par la toum. Néanmoins, monsieur le marquis peut être assuré que je travaillerai pour ses invités avec ma conscience habituelle, quoique avec la douloureuse certitude de n'être point compris. En achevant ces mots, Rostin se drapa dans sa toge, adressa au ciel le regard du génie méconnu et sortit de mon cabinet. Mais j'aurais cru, dis-je au marquis, qu'aucun sacrifice ne vous eût coûté pour retenir ce grand homme. Vous me jugez bien, monsieur, répondit monsieur de Malouet, mais vous allez voir qu'il me conduisit jusqu'aux limites de l'impossible. Il y a précisément huit jours, monsieur Rostin m'ayant demandé une audience particulière, m'annonça qu'il se voyait dans la pénible nécessité de quitter mon service. Si elle, monsieur Rostin, a quitté mon service, et où irez-vous ? À Paris. Comment à Paris ? Mais vous aviez secoué sur la grande Babylone la poudre de vos centrales. La décadence du goût, l'essor de plus en plus marqué de la cuisine romantique, ce sont vos propres paroles, Rostin. Il soupira. Sans doute, monsieur le marquis, mais la vie de province a des amertumes que je n'avais point pressenties. Je lui proposai des gages fabuleux, il refusa. Mais on, qui a-t-il donc, mon ami ? Ah, je sais, vous n'avez point la fille de cuisine, elle trouve vos méditations par ses champs grossiers. Soit je la congédie, « Ah, cela ne suffit pas. C'est donc Antoine qui vous déplaît. Mais je le renvoie. Est-ce mon cocher ? Je le chasse. Bref, je lui offris, messieurs, toute ma maison en holocauste. » À ces prodigieuses concessions, le vieux chef secouait la tête avec indifférence. « Mais enfin, m'écria-je au long du ciel, monsieur Rostin, expliquez-vous. Mon Dieu, monsieur le marquis, me dit alors Jean Rostin, je vous avouerai qu'il m'était impossible de vivre dans un endroit où je ne trouve personne pour faire ma partie de billard. Parfois, c'était trop fort, ajouta le marquis avec une bonne amie plaisante. Je ne pouvais pourtant pas faire moi-même sa partie de billard. J'ai dû me résigner. J'ai écrit aussitôt à Paris et il m'est arrivé hier soir un jeune cuisinier à moustache qui m'a déclaré se nommé Jacques Marr des Deux-Sèvres. Et le classique Rostin, par un sublime mouvement de gloire, a voulu seconder M. Jacques Marr des Deux-Sèvres dans son premier travail. Et voilà comment j'ai pu vous servir aujourd'hui, messieurs, ce grand repas éclectique dont je le crains. Nous aurons seuls apprécié, monsieur et moi, les mystérieuses beautés. M. de Malouet se leva de table en achevant l'épopée de Rostin. Après le café, je suivis les fumeurs dans le cours. La soirée était magnifique. Le marquis m'entraîna dans l'avenue dont le sable fin étincelait au rayon de la lune entre les ombres épaisses des grands marronniers. Tout en causant avec une négligence apparente, il me fit subir une sorte d'examen sur beaucoup de matière, comme pour s'assurer que j'étais digne de l'intérêt qu'il m'avait témoigné si gratuitement jusque-là. nous fûmes loin de nous accorder sur tous les points, mais doués l'un et l'autre de bonne foi et de bienveillance, nous trouvons presque autant de plaisir à discuter qu'à nous entendre. Cet épicurien est un penseur, sa pensée est toujours généreuse et a pris dans la solitude où elle s'exerce un tour bizarre et paradoxal. « Ah oui, je voudrais t'en donner une idée. Il m'embarrasse un peu en me disant tout à coup que le votre sentiment, monsieur, sur la noblesse considérée comme institution dans notre temps et dans notre France, il vit que j'hésitais. Parlez franchement que diante, vous voyez que je suis un homme franc. Ma foi, monsieur, dis-je, j'ai pour la noblesse les sentiments d'un artiste. Je la regarde comme un monument national, comme une belle ruine historique que j'aime, que je respecte quand elle daigne ne pas m'écraser. « Oh, oh ! » reprit-il en riant, « nous avons du chemin à faire pour nous entendre sur ce point-là. Je ne conviendrai jamais que je sois une ruine, même historique. Je vous étonnerai beaucoup, n'est-ce pas, si je vous disais que suivant ma manière de voir, il n'y a pas de France possible sans noblesse. Oh, oui, vous m'étonneriez positivement, dis-je. C'est pourtant ma pensée et je la crois sérieuse. Je ne conçois pas plus une nation sans une aristocratie classée, sans une noblesse, que je ne concevrais une armée sans état-major. La noblesse est l'état-major intellectuel et moral d'un pays. Et est-elle cela chez vous ? Elle a été, en d'autres temps, monsieur, tout ce qu'elle devait être dans la mesure de la civilisation de ce temps-là. Elle a été la tête, le cœur et le bras de la nation. Elle avait connu depuis, je l'avoue, et jamais plus cruellement qu'au siècle dernier, le rôle nouveau que lui imposait une ère nouvelle. Aujourd'hui, sans le méconnaître, elle semble généralement l'oublier. Si le ciel lui donnait un fils, oh, je touche là une corde toujours douloureuse dans mon cœur. Je me serais fait un cas de conscience pour moi de l'arracher à cette oisiveté boudeuse et découragée où les restes de notre vieille phalange vivent et meurent dans un vain regret du passé. Sans cesser d'être le premier par le courage, vertu ancienne qui n'a pas cessé comme on voit d'être utile au pays, j'aurais pris soin qu'il fût encore le premier, un des premiers du moins, par les lumières, par la science, par le goût, par toutes les expressions de cette noble activité d'esprit qui nous assure aujourd'hui notre place sous le soleil. Ah ! Dites-moi qu'une aristocratie doit surveiller attentivement la marge de la civilisation de son temps et de son pays et non seulement la suivre mais la garguiner toujours. Dites-moi encore si vous voulez qu'elle ne doit jamais fermer ses cadres à demeure, qu'elle a parfois besoin de retrus et de sang nouveau, qu'elle doit s'approprier avec choix tout mérite éminent et toute vertu éclatante. Oh ! Je vous l'accorde de grand cœur, c'est mon opinion. Mais ne me dites pas qu'une nation peut se passer d'une aristocratie ou, permettez-moi en ce cas de vous demander ce que vous pensez de la civilisation américaine. C'est la seule, en effet, qui soit complètement dégagée de toute influence immédiate ou lointaine d'une aristocratie présente ou passée. Mais il me semble, lui dis-je, évitant de répondre directement à sa question, il me semble qu'en France, du moins, nous avons cet état-major intellectuel que vous demandez. C'est l'aristocratie naturelle et légitime du travail et du mérite. J'espère que celle-là ne vous manquera jamais. Je crois que la classer, c'est toujours l'entraver et la restreindre. À quoi bon créer une institution quand il y a un fait éternel de sa nature qui se renouvelle et se perpétue de lui-même à chaque génération ? « T'as, 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 s'écria le marquis en s'échauffant. Voilà du fruit nouveau. Croyez-vous de bonne foi qu'une nation, un génie national, une civilisation nationale puisse naître en se développer et se conserver par le seul fait des individualités plus ou moins brillantes que chaque génération met au jour ? Interroger l'histoire ou plutôt regarder l'Amérique encore une fois. Les États-Unis ont, comme tous les autres États, je suppose, leur contingent en naturel d'hommes de talent et de vertu. Ont-ils ce qu'on peut appeler un génie national ? Quel est-il ? Faites-moi l'honneur de m'en décrire un seul trait. Ben, ils n'ont pas de capitale seulement. Je les défie d'en avoir une. Une capitale n'est que le ciel d'une aristocratie. Non, monsieur, non. Le fait ne suffit pas. Il y a une loi qu'on ne peut méconnaître. Rien de fort, rien de grand, rien de durable sous le ciel, sans l'autorité, sans l'unité, sans la tradition. Ces trois conditions de grandeur et de durée, vous ne les trouverez que dans une institution permanente. Il faut une tribu sainte à la garde du feu sacré. Il nous faut un corps d'élite qui se fasse un devoir et un honneur héréditaire de concentrer dans son sein le culte du génie de la patrie, de maintenir, de pratiquer ou d'encourager les vertus, l'urbanité, les sciences, les arts, les industries qui composent ce que le monde entier salue sous le nom de civilisation française. Figurez-vous enfin une noblesse régénérée dans cet esprit-là, comprenant son métier, ni exclusive, ni banal, appuyant toujours sa suprépartie officielle sur une véritable et évidente supériorité. Notre société, notre civilisation, notre patrie vivront et grandiront. Sinon, non. Paris, vrai symbole aristocratique, vous maintiendrez encore quelque temps. Voilà tout. Ah, qu'est-ce que vous répondrez à cela ? Je vous répondrai par une question, si vous me le permettez. Comment vous comportez-vous de votre personne dans ce petit coin de la France où vous résidez ? Mais, monsieur, je m'y comporte fort bien, et, suivant mes principes, j'y suis autant qu'il est en moi l'expression la plus élevée de mon temps et de mon pays. J'y apporte le bon sens, le bon goût et le drainage. Je daigne être le maire de ma commune. Je bâti à mes paysans des écoles, des salles d'asile et une église. Le tout à mes frais, bien entendu. Et vos paysans, dis-je, qu'est-ce qu'ils font ? Oh, ils me détestent. Vous voyez, lui dis-je en riant, que l'esprit moderne ne souffle pas directement dans le sens de vos théories, puisqu'il suffit de votre qualité de noble pour fermer les yeux et le cœur de ces messieurs à vos vertus et à vos bienfaits. « Oh, l'esprit moderne, l'esprit moderne ! » s'écria le marquis. « Eh bien, quand il souffle de travers, il faut le redresser. » « Oh, jeune homme, c'est de la faiblesse, cela. » « Je vous dirai comme Austin. Si vous obéissez servilement à ce que vous appelez l'esprit moderne, vous vous ferez une cuisine romantique qui vous mènera loin. » « Oh, ça, mon jeune ami, allons ! » « Nous allons retrouver ces dames et faire notre whist. » En nous rapprochant du château, nous entendîmes un grand bruit de voix et de rire et nous aperçûmes au bas du perron une dizaine de jeunes gens, sautants et bondissants comme pour atteindre sans l'intermédiaire des degrés la plateforme qui couronne le double escalier. Nous pûmes pressentir l'explication de cette gymnastique passionnée, aussitôt que la clarté de la lune nous eût permis de distinguer une robe blanche sur la plateforme. C'était évidemment un tournoi dont la robe blanche devait nommer le vainqueur. La jeune femme, oh, si elle n'eût pas été jeune, il n'aurait pas sauté si haut, était appuyée sur la balustrade exposant ardiment à la rosée d'un soir d'automne et au baiser de Diane, sa tête jonchée de fleurs et ses épaules nues. Elle se penchait légèrement et tendait au lutteur un objet assez difficile à discerner de loin. C'était une fine cigarette, délicat travail de sa main blanche et de ses ongles roses. Bien que ce spectacle n'eurent rien que de charmant, M. de Malouet y trouva apparemment quelque chose qui ne lui plût pas, car son accent de bonne humeur se nuança d'une teinte assez sensible d'impatience lorsqu'il murmura « Allons, j'en étais sûr, c'est la petite comtesse. » Je n'ai pas besoin d'ajouter que j'avais reconnu dans la petite comtesse mon amazone aux plumes bleues qui, avec ou sans plumes, paraît avoir le même tempérament. Elle me reconnut très bien de son côté, comme tu vas le voir. Au moment où nous achevions, M. de Malouet et moi, de monter le perron, laissant les prétendants rivaux se débattre et s'élancer avec une ardeur croissante, la petite comtesse, intimidée peut-être par la présence du marquis, voulut en finir et me mit brusquement sa cigarette dans la main en me disant « Tenez, c'est pour vous. Au fait, c'est vous qui sautez le mieux. » Et elle disparut sur ce beau trait qui avait le double avantage de désobliger à la fois les vaincus et le vainqueur. Ce fut en ce qui me concerne le dernier épisode remarquable de la soirée. Après le huis, je prétextais un peu de fatigue et M. de Malouet eut l'obligence de m'installer lui-même dans une jolie chambre tendue de perse et contiguë à la bibliothèque. J'y fus incommodé une partie de la nuit par le bruit monoton du piano et par le roulement des voitures, indices de civilisation qui me fit regretter plus amèrement que jamais ma pauvre Tébaïde. Chapitre 5 26 septembre J'ai eu la satisfaction de trouver dans la bibliothèque du Marquis les documents historiques qui me manquaient. Ils proviennent effectivement de l'ancien chartrier de l'abbaye et offrent à la famille de Malouet un intérêt particulier. Ce fut un Guillaume Malouet, très noble homme et chevalier qui, au milieu du XIIe siècle, du consentement de messieurs ses fils, Hugues Foulk, Jean et Thomas, restaura l'église et fonda l'abbaye en faveur de l'ordre des bénédictins pour le salut de son âme et des âmes de ses pères, concédant à la congrégation, entre autres jouissances et redevances, la nue propriété des hommes de l'abbaye, la dîme de tous ses revenus, la moitié de la laine de ses troupeaux, trois charges de cire à toucher chaque année au Mont-Saint-Michel en mer, puis la rivière, les landes, les bois et le moulin. Et molendinum j'ai eu du plaisir à suivre dans le mauvais latin du temps la description de ce paysage familier. Il n'a point changé. La charte de fondation est de 1145. Des chartes postérieures pouvent que l'abbaye du Roselle était en possession au XIIIe siècle d'une sorte de patriarcat sur tous les instituts de l'ordre de Saint-Benoît qui existait alors dans la province de Normandie. Il s'y tenait chaque année un chapitre général de l'ordre présidé par l'abbé du Roselle et où une dizaine d'autres couvents étaient représentés par leurs plus hauts dignitaires. La discipline, les travaux, le régime temporel et spirituel de tous les bénédictins de la province y étaient contrôlés et réformés avec une sévérité que les procès-verbaux de ces petits conciles l'attestent dans le plus noble langage. Ces scènes pleines de dignité se passaient dans cette salle capitulaire aujourd'hui honteusement profanée. Mon abbaye était donc dans cette grande province la première d'un ordre illustre dont le nom seul rappelle ce que le travail est le plus noble et le plus austère. C'est un beau titre qui explique la magnificence de l'Église et qui doit en préserver les restes. J'ai désormais sous la main les éléments d'un travail intéressant et complet. Mais je m'oublie trop souvent dans la lecture de ces anciennes chartes remplies de petits faits caractéristiques, d'incidents et de coutumes empruntés à la vie de chaque jour et qui me transportent dans le cœur et dans la réalité même des âges écoulés. Ces âges vraisemblablement ne valaient pas le nôtre mais du moins ils en diffèrent et nous n'en prenons d'ailleurs que ce qui nous plaît. Peut-être aussi quand nous aimons nous approprier par les études les idées les émotions les habitudes même des hommes nous ont précédés sur la terre sentons-nous la douceur détendre dans le passé notre vie personnelle que borne un si court avenir de remuer dans notre cœur pendant notre passage d'un jour les sensations de plusieurs siècles. À part les archives cette bibliothèque est fort riche et cela me détourne. De plus le tourbillon mondain qui sévit dans le château ne laisse pas de porter quelques atteintes à mon indépendance. Enfin mes excellents hôtes me reprennent souvent d'une main la liberté qu'ils me donnent de l'autre comme la plupart des gens du monde ils ne se font pas une idée très nette de l'occupation suivie qui mérite le nom de travail et une heure ou deux de lecture leur paraissent le dernier terme du laveur qu'un homme peut supporter dans sa journée. « Soyez libres montés à notre hermitage travailler à votre aise me dit chaque matin M. de Malouet une heure après il est à ma porte. » « Eh bien, travaillons-nous ? » « Mais oui, je commence. » « Comment, diante, il y a plus de deux heures que vous y êtes pour vous tuer, mon ami ? Au surplus, soyez libre. » « Ah ça, ma femme est au salon. quand vous aurez fini vous y réutile en compagnie, n'est-ce pas ? » « Mais oui, certainement. » « Mais seulement quand vous aurez fini, bien entendu. » Et il part pour la chasse ou pour une promenade au bord de la mer. Quant à moi, préoccupé de l'idée que je suis attendu et voyant que je ne ferai plus rien qui vaille, je me décide bientôt à aller rejoindre Mme de Malouet que je trouve en grande conversation avec son curé ou avec Jacques Mard des deux sèvres. Elle me dérange, je la gêne et nous sourions agréablement. Voilà comment se passe en général le milieu du jour. Le matin, je me promène à cheval avec le marquis qui veut bien m'épargner la cohue des grands carousels. Le soir, je joue le whist puis je cause avec les dames et j'essaie de me défaire à leurs pieds de ma réputation et de ma peau d'ours car aucune originalité ne me plaît en moi et celle-là moins qu'une autre. Il y a, dans le caractère sérieux poussé jusqu'à la raideur et jusqu'à la mauvaise grâce vis-à-vis des femmes, quelque chose de cuistre qui m'essiait aux plus grands talents et qui ridicule les petits. Je me retire ensuite et je travaille assez tard dans la bibliothèque. c'est un bon moment. La société habituelle du château se compose des hôtes du marquis qui sont toujours nombreux dans cette saison et de quelques personnes des environs. Ce grand train de maison a surtout pour objet de fêter la fille unique de M. de Malouet qui vient chaque année passer l'automne dans sa famille. C'est une personne d'une beauté sculpturale qui s'amuse avec une dignité de reine et qui communique avec les mortels par des monosyllabes dédaigneux prononcés d'une voix de basse profonde. Elle a épousé il y a une douzaine d'années à un anglais attaché au corps diplomatique lors de « et » personnage également beau et également impassible. Il adresse par intervalle à sa femme un monosyllabe anglais auquel elle répond imperturbablement par un monosyllabe français. Cependant, trois petits lords dignes du pinceau de l'orgence rôdent majestueusement autour de ce couple olympien attestant entre les deux nations une secrète intelligence qui se dérobe au vulgaire. Un couple à peine moins remarquable nous arrive chaque jour d'un château voisin. Le mari est un monsieur de Breuilly, ancien garde du corps et ami de cœur du marquis. C'est un vieillard fort vif en corbeau cavalier et qui porte un chapeau trop petit sur des cheveux gris coupés en brosses. Il a le travers peut-être naturel de scander ces mots et de parler avec une lenteur qui semble affectée. Il serait d'ailleurs fort aimable s'il n'avait l'esprit constamment torturé par une ardente jalousie et par une crainte non moins ardente de laisser voir sa faiblesse qui toutefois crève les yeux de tout le monde. Ça explique mal comment avec de pareilles dispositions et beaucoup de bon sens il a commis la faute d'épouser à cinquante-cinq ans une femme jeune jolie et créole je crois par-dessus le marché. Monsieur de Breuilly dit le marquis lorsqu'il me présenta au pointilleux jeune homme gentil homme mon meilleur ami qui sera infailliblement le vôtre et qui tout aussi infailliblement vous coupera la gorge si vous faites la cour à sa femme. Mon Dieu mon ami répondit monsieur de Breuilly avec un ricanement des moins joyeux et en accentant chaque mot à sa manière pourquoi me donner un monsieur comme l'hôtel au bas normand monsieur peut assurément monsieur est parfaitement libre il connaît d'ailleurs et il sait observer la limite des choses au surplus monsieur voici madame de Breuilly et souffrez que je la recommande moi-même à vos intentions un peu surpris de ce langage j'eus la bonhomie ou l'innocente malice de l'interpréter littéralement je m'assis carrément à côté de madame de Breuilly et je m'eus mis à lui faire ma cour en observant la limite des choses cependant monsieur de Breuilly nous surveillait de loin avec une mine extraordinaire je voyais étinceler sa brunelle grise comme une cendre incandescente il riait aux éclats grimassaient piétinaient et se désaussaient les doigts avec des craquements sinistres monsieur de malouet vint à moi brusquement m'offrit une carte de whist et me tirant à l'écart qu'est-ce qui vous prend me dit-il moi rien mais je ne vous ai pas averti c'est fort sérieux oui breuilly c'est la seule faiblesse de ce galant homme chacun la respecte ici faites de même je vous en prie de la faiblesse de ce galant homme il résulte que sa femme est vouée dans le monde à une quarantaine perpétuelle le caractère belliqueux d'Amarie n'est souvent qu'un attrait de plus pour la foudre mais on hésite à risquer sa vie sans l'apparence d'une compensation possible et nous avons ici un homme qui vous menace tout au moins d'un éclat public non seulement avant moisson comme on dit mais même avant les semailles cela décourage visiblement les plus entreprenants et il est fort rare que madame de Breuilly n'ait pas à sa droite et à sa gauche deux places vides malgré sa grâce nonchalante malgré ses grands yeux de créole et en dépit de ses regards plaintifs et suppliants qui semblent toujours dire mon Dieu personne ne m'induira donc en tentation tu croirais que l'abandon vous vit manifestement la pauvre femme doit être pour son mari un motif de sécurité point son ingénieuse manie sait y découvrir une cause nouvelle de perplexité mon ami disait-elle hier à monsieur de Malouet tu sais que je ne suis pas plus jaloux qu'un autre mais sans être Rossmann je ne prétends pas être Georges Dardin eh bien une chose m'inquiète mon ami as-tu remarqué qu'en apparence personne ne fait ma cour à ma femme par-bleu si c'est là ce qui te préoccupe sans doute oui tu m'avouas que cela n'est pas naturel ma femme est jolie pourquoi ne lui fait-on pas la cour comme à une autre il y a quelque chose là-dessous heureusement heureusement et au grand avantage de la question sociale toutes les jeunes femmes qui séjournent et se succèdent au château ne sont point gardées par des dragons de cette taille quelques-unes même et parmi elles deux ou trois parisiennes en vacances affichent une liberté d'allure un amour du plaisir et une exagération d'élégance qui dépasse les bandes de la discrétion tu sais que je n'apprécie pas beaucoup cette manière d'être qui répond mal à l'idée que je me fais des devoirs d'une femme et même d'une femme du monde mais je me range sans hésiter du parti de ces éaporés leur conduite me paraît même l'idéal de la splendeur du vrai quand j'entends ici le soir certaines pieuses matronnes distiller contre elles dans des commérages de portières le venin de la plus basse envie qui puisse gonfler un coeur départemental au surplus il n'est pas toujours nécessaire de quitter Paris pour avoir le vilain spectacle de ces provinciales déchaînées contre ce qu'elles appellent le vice c'est à savoir la jeunesse l'élégance la distinction le charme en un mot tout ce que les bonnes dames n'ont plus ou n'ont jamais eu toutefois quelque dégoût que les chastes méchères m'inspirent pour la vertu qu'elles prétendent soutenir ô vertu que de crimes en commets en ton nom je suis forcé à mon vif regret de m'accorder avec elles sur ce point et de convenir qu'une de leurs victimes au noir donne une apparence de justice à leur réprobation et à leur calomnie l'ange même de la bienveillance voilerait la face devant ce modèle achevé de dissipation de turbulence de futilité et finalement d'extravagance mondaine qui s'appelle de son nom la comtesse de Palme et de son surnom la petite comtesse surnom assez impropre d'ailleurs car la dame n'est point petite mais simplement mince et élancée madame de Palme a 25 ans elle est veuve elle demeure l'hiver à Paris chez une soeur elle était dans un manoir de Normandie chez sa tante madame de Pont-Orient oh ! permets que je me défasse d'abord de la tante cette tante qui est d'une très ancienne noblesse se distingue à première vue par un double mérite par la faveur de ses opinions héréditaires et par une dévotion stricte ce sont deux titres de recommandation que j'admets pleinement pour mon compte tout principe ferme et tout sentiment sincère commande en ce temps-ci un respect particulier malheureusement madame de Port-Eur-Briand me paraît être du nombre de ces grandes dévotes qui sont de fort petites chrétiennes elle est de celles qui réduisant à quelques menus observances dont elles sont ridiculement fiers tous les devoirs de leur foi religieuse ou politique prêtent à l'un et à l'autre une mine revêche et haïssable dont l'effet n'est pas précisément d'attirer des prosélytes les pratiques en toutes choses suffisent à sa conscience du reste aucune trace de charité de bonté aucune trace surtout d'humilité sa généalogie son assiduité aux églises et ses pèlerinages annuels auprès d'un illustre exilé qui probablement se passerait fort de voir ce visage inspirent à cette fée une si haute idée d'elle-même et un si profond mépris pour son prochain qu'elle en est véritablement insociable elle demeure sans cesse absorbée avec une physionomie de réplique dans le culte de latrie qu'elle croit se devoir à elle-même elle ne daigne parler qu'à Dieu il faut que Dieu soit vraiment le bon Dieu s'il l'écoute sous le patronage nominal de cette dueille mystique la petite comtesse jouit d'une indépendance absolue dont elle use à outrance après avoir passé l'hiver à Paris où elle crève régulièrement deux chevaux et un cocher par mois pour se donner le plaisir de faire un tour de valse chaque soir dans une demi-douzaine de balles différents madame de Palme sent le besoin de goûter la paix des champs elle arrive chez sa tante elle saute sur un cheval et part au galop au pelu importe où elle va pourvu qu'elle aille le plus souvent elle vient au château de Malouais où l'excellente maîtresse du logis lui témoigne une prédilection que je ne m'explique pas familière avec les hommes impertinente avec les femmes la petite comtesse donne une large prise aux hommages les plus indiscrets des uns et à la haine jalouse des autres indifférente aux outrages de l'opinion elle semble respirer volontiers l'ensemble le plus grossier de la galanterie mais ce qu'il lui faut avant tout c'est le bruit le mouvement le tourbillon le plaisir mondain poussé jusqu'à sa fougue la plus extrême et la plus étourdissante ce qu'il lui faut chaque matin chaque soir et chaque nuit c'est une chasse à toute volée qu'elle dirige avec frénésie un lance-quenet d'enfer où elle fasse sauter la banque un cotillon échevelé qu'elle mène jusqu'à l'aurore un seul temps d'arrêt une minute de repos de recueillement de réflexion dont elle est d'ailleurs incapable la tuerait jamais existant ce fut de la foi plus remplie et plus vide jamais activité plus incessante et plus stérile c'est ainsi qu'elle traverse la vie à la hâte sans débrider gracieuse insouciante affairée et ignorante comme son cheval quand elle touchera le poteau fatal cette femme tombera du néant de son agitation dans le néant du repos éternel sans que jamais l'ombre d'une idée sérieuse la notion la plus faible du devoir le nuage le plus léger d'une pensée digne d'un être humain est effleuré même en rêve le cerveau étroit que recouvre son front pur souriant et stupide on pourrait dire que la mort à quelque âge qu'elle doive la surprendre trouvera la petite comtesse telle qu'elle sortit du berceau s'il était permis de penser qu'elle en a retenu l'innocence comme elle en a gardé la profonde puérilité cette folle a-t-elle une âme le mot de néant m'est échappé c'est qu'en vérité il m'est difficile de concevoir ce qui pourrait survivre à ce corps une fois qu'il aura perdu la fièvre veine et le souffle frivole qui semble seul l'animer je connais trop le misérable train du monde pour prendre en la lettre les accusations d'immoralité dont madame de palme est ici l'objet de la part des sorcières et de la part aussi de quelques rivales qui ont la bonté de porter envie à son mérite ce n'est pas à ce point de vue tu le comprends que je la traite avec cette rigueur les hommes lorsqu'ils se montrent impitoyables pour certaines fautes oublient trop qu'ils sont tous plus ou moins passés une partie de leur vie à les provoquer pour leur compte mais il y a dans le type féminin que je viens de t'esquisser quelque chose de plus choquant pour moi que l'immoralité même qui du reste en est difficilement séparable aussi malgré mon désir de me singulariser en rien n'ai-je pu prendre sur moi de me joindre au cortège d'admirateurs que madame de palme traîne après son char je ne sais si le tyran dans sa cour remarqua mon absence je serais tenté de le croire quelquefois au regard d'étonnement et de dédain dont on me foudroit en passant mais il est plus simple d'attribuer des symptômes hostiles à l'antipathie naturelle qui sépare deux créatures aussi dissemblables que nous le sommes je la regarde parfois de mon côté avec la surprise ébahie que doit éveiller chez tout être pensant la monstruosité d'un tel phénomène psychologique de toute façon nous sommes quittes je devrais plutôt dire nous étions quittes car nous ne le sommes véritablement plus depuis une petite aventure assez cruelle qui m'est arrivée hier soir et qui me constitue dans mon compte courant avec madame de Palme une avance considérable qu'elle aura de la peine à regagner je t'ai dit que madame de Malouet par je ne sais quel raffinement de charité chrétienne témoignait une vraie prédilection à la petite comtesse je causais hier soir avec la marquise dans un coin du salon je pris la liberté de lui dire en riant que cette prédilection venant d'une femme comme elle était d'un mauvais exemple que je n'avais jamais bien compris pour voir ce passage de l'évangile où le retour d'un seul pécheur est célébré par-dessus le mérite assidu d'un milieu de juste et que cela m'avait toujours paru très décourageant pour les justes d'abord me dit madame de Malouet les justes ne se découragent point ensuite il n'y en a pas croyez-vous en être un vous par hasard pour cela non je sais parfaitement le contraire eh bien où prenez-vous le droit de juger si sévèrement votre prochain je ne le reconnais pas madame de Pâle pour mon prochain oh c'est commode madame de Pâle monsieur a été mal élevé mal marié et toujours gâté mais croyez-moi c'est un vrai diamant dans sa gang oh ben je ne vois que la gang est-ce qu'il est sûr qu'il ne lui faut qu'un bon ouvrier et j'entends un bon mari qui sache le tailler le polir permettez-moi de plaindre ce futur lapidaire madame de Malouet agita à son pied sur le tapis et laisse avoir quelques autres signes d'impatience que je le suis d'abord comment interpréter car elle n'a jamais d'humeur mais soudain une pensée que je crus lumineuse me traversa l'esprit je ne doutais pas que je busse enfin découvert le côté faible et l'unique défaut de cette charmante vieille femme elle était possédée de la manie de faire des mariages et dans son désir chrétien d'arracher la petite comtesse à l'abîme de perdition elle méditait secrètement de m'y précipiter avec elle quoiqu'indigne pénétré de cette conviction modeste je me mis sur une défense qui me sembla alors qu'il est d'un beau ridicule mon dieu dit madame de Malouet parce que vous doutez de sa littérature oh je ne doute pas de sa littérature dis-je je doute qu'elle sache lire mais enfin sérieusement que lui reprochez-vous reprit madame de Malouet d'une voix singulièrement émue je voulus démolir d'un seul coup le rêve matrimonial dont je supposais que se berçait la marquise mais je lui reproche répondis-je de donner au monde le spectacle souverainement imitant même pour un profane comme moi de la nullité triomphante et du vice superbe bon ne vaut pas grand chose c'est vrai et je n'ai point le droit de juger mais il y a en moi comme dans tout public de théâtre un fond de raison et de moralité qui se soulève en face des personnages complètement dénués de bon sens ou de vertu et qui ne veut pas qu'il triomphe l'agitation de la vieille dame redoubla et pensez-vous que je la recevrais si elle mériditait toutes les pierres que la calomnie lui jette bon non je pense qu'il vous est impossible de croire au mal je vous assure que vous ne faites pas ici preuve de pénétration ces histoires d'amour qu'on lui prête ça suit ressemble si peu c'est une enfant qui ne sait pas seulement ce que c'est que d'aimer mais j'en suis persuadé madame sa coquetterie banale en est une preuve suffisante je suis même prêt à jurer que les entraînements de l'imagination ou de la passion sont complètement étrangers à ces erreurs qui de la sorte demeurent sans excuse oh mon dieu s'écria madame de Malouet en jouant les mains taisez-vous donc c'est une pauvre enfant abandonnée je la connais mieux que vous je vous atteste que sous son apparence beaucoup trop légère j'en conviens elle a dans le fond autant de coeur que d'esprit c'est précisément ce que je pense madame autant de l'un que de l'autre c'est vraiment insupportable murmura madame de Malouet en laissant retomber ses bras comme désespéré au même instant je vis s'agiter violemment le rideau qui couvrait à demi la porte près de laquelle nous étions assis et la petite comtesse quittant la cachette où l'avait confinée l'exigence de je ne sais quel jeu se montra un moment à nos yeux dans la baie de la porte et alla rejoindre le groupe des joueurs qui se tenaient dans un petit salon voisin je regardais madame de Malouet comment elle était là parfaitement oui elle nous entendait et de plus elle nous voyait mais j'ai eu beau multiplier les signes vous étiez partie je demeurais un peu confus je regrettais la dureté de mes paroles car en attaquant si violemment cette jeune femme j'avais cédé à l'entraînement de la controverse plutôt qu'à un sentiment d'indique de madversion sérieuse au fond elle m'est indifférente mais c'est un peu trop de l'entendre vanter et maintenant que dois-je faire dis-je à madame de Malouet elle réfléchit un moment et me répondit en haussant légèrement les épaules ma foi rien c'est ce qu'il y a de mieux le moindre souffle fait déborder une coupe pleine c'est ainsi que le petit désagrément de cette scène semble avoir exagéré le sentiment d'ennui qui ne me quitte guère depuis mon arrivée dans ce lieu de plaisance cette gaieté continue ce mouvement convulsif ces courses ces danses ces dîners cette allégresse sans trêve et cet éternel bruit de fêtes m'importune jusqu'au dégoût je regrette amèrement le temps que j'ai perdu à des lectures et à des recherches qui ne concernent en rien ma mission officielle et non longueur avancer le terme je regrette les engagements que les aimables instants de mes hôtes ont arrachés à ma faiblesse je regrette ma valet de tempé par-dessus tout Paul je te regrette il y a certainement dans ce petit centre social assez d'esprits distingués et bienveillants pour former les éléments des relations les plus agréables et même les plus élevés mais ces éléments se trouvent noyés dans la cohue mondaine et vulgaire on ne les désengage qu'avec peine qu'avec gêne et jamais sans mélange monsieur et madame de Malouet monsieur de Broglie même quand sa jalousie insensée ne le prive pas de l'usage de ses facultés sont certainement des intelligences et des cœurs d'élite mais la seule différence des années ouvrent des abîmes entre nous quant aux jeunes gens et aux hommes de mon âge que je rencontre ici ils marchent tous d'un pas plus ou moins à l'air dans le chemin de madame de Palme il suffit que je ne les y suive pas pour qu'ils me témoignent une sorte de froideur voisine de l'antipathie ma fierté ne s'est pas de rompre cette glace bien que deux ou trois parmi eux me semblent bien doués et révèlent des instincts supérieurs à ce qu'ils n'ont d'avis qui sont adoptés il est une question que je me pose quelquefois à ce sujet valons-nous mieux toi et moi jeune Paul que cette foule de joyeux compagnons et d'aimables viveurs ou bien en différons-nous simplement comme nous ils ont de l'honnêteté et de l'honneur comme nous ils n'ont ni vertu ni religion proprement dite jusque-là nous sommes égaux nos goûts seuls et nos plaisirs ne se ressemblent pas toutes leurs préoccupations appartiennent aux légers propos du monde aux soins de la galanterie et à l'activité matérielle les nôtres se donnent avec une prédilection presque exclusive à l'exercice de la pensée aux talents de l'esprit aux œuvres bonnes ou mauvaises de l'intelligence au point de vue de la vérité humaine et suivant l'estime commune il est guère douteux que la différence ne soit ici à ton avantage mais dans un ordre plus élevé dans l'ordre moral et pour ainsi dire devant Dieu cette supériorité se soutient-elle ne faisons-nous comme eux que céder à un penchant qui nous entraîne d'un côté plutôt que d'un autre ou obéissons-nous à un grand devoir quel est aux yeux de Dieu le meilleur bride de la vie intellectuelle il me semble quelquefois que nous professons pour la pensée une sorte de culte païen dont il ne tient nul compte et qui peut être même l'offense plus souvent je crois qu'il eut qu'on use de la pensée du temps même tourné contre lui et qu'il agrée comme des hommages tous les frémissements de ce noble instrument de joie et de torture qu'il a mis en nous la tristesse n'est-elle pas aux époques de doute et le trouve une sorte de piété j'aime à l'espérer nous ressemblons un peu toi et moi à ces pauvres sphinx rêveurs qui demandent vainement depuis tant de siècles aux témaïdes du désert le mot de l'éternel énigme serait-ce une folie plus grande et plus coupable que l'insouciance heureuse de la petite comtesse nous verrons bien en attendant garde pour l'amour de moi ce fond de mélancolie sur lequel tu brodnes ta douce gaieté car Dieu merci tu n'es pas un pédant tu sais vivre tu sais rire et même aux éclats mais ton âme est triste jusqu'à la mort et c'est pourquoi j'aime jusqu'à la mort ton âme fraternelle chapitre 6 1er octobre Paul il se passe quelque chose ici qui ne me plaît pas je voudrais avoir ton avis envoie-le-moi le plus tôt possible jeudi matin après avoir terminé ma lettre je descendis pour la remettre au courrier qui part de bonne heure puis comme il ne restait que quelques minutes avant le déjeuner j'entrais dans le salon qui était encore désert je feuilletais tranquillement une revue au coin du feu quand la porte s'ouvrit brusquement j'entendis le craquement et le froissement d'une robe de soie trop large pour franchir aisément une ouverture d'un mètre et je vis paraître la petite comtesse elle avait passé la nuit au château si tu te rappelles le fameux dialogue où je m'étais empêtré dans la soirée de la veille et que Mme de Palme avait surpris d'un bout à l'autre tu comprendras sans peine que cette dame fut la dernière personne du monde avec laquelle il pouvait être agréable de me trouver en tête à tête ce matin-là je me levais je lui adressais une profonde révérence elle y répondit par une inclination qui, bien que légère était encore plus que je ne méritais de sa part les premiers pas qu'elle fit dans le salon après m'avoir aperçu étaient marqués d'une sorte d'hésitation et pour ainsi dire de flottement c'était l'allure d'une perderie légèrement touchée dans l'aile et un peu étourdie du cou irait-elle au piano à la fenêtre à droite à gauche ou en face il était clair qu'elle l'ignorait elle-même mais l'indécision n'est point le défaut de ce caractère elle eut vite pris son parti et traversant l'immense salon d'une marche très ferme elle se dirigea vers la cheminée c'est-à-dire vers mon domaine particulier debout devant mon fauteuil et ma revue à la main j'attendais l'événement avec une gravité apparente qui cachait mal je le crains une assez forte angoisse intérieure j'avais lieu en effet d'appréhender une explication et une scène en toutes circonstances de ce genre les sentiments naturels à notre coeur et le raffinement qui ajoutent l'éducation et l'usage du monde la liberté absolue de l'attaque et les bornes étroites de la défense permise donnent aux femmes une supériorité écrasante sur tout homme qui n'est pas un mal appris ou un amant dans la crise spéciale qui me menaçait la vive conscience de mes torts le souvenir de la forme presque injurieuse sous laquelle mon offense s'était produite achevait de m'interdire toute pensée de résistance je me voyais livrer pied et poing lié à la vindicte effrayante d'une femme jeune impérieuse et courroucée mon attitude était donc fort pauvre madame de palme s'arrêta à deux pas de moi étala sa main droite sur le marbre de la cheminée et allongea vers la flamme du foyer la pantoufle mort dorée qui emprisonnait son pied gauche ayant accompli cette installation préalable elle se tourna vers moi et sans m'adresser un seul mot elle parut jouir de ma contenance qui je le répète ne valait rien je résolus de me rasseoir et de reprendre ma lecture mais auparavant et en guise de transition je crus devoir lui dire poliment vous ne voulez pas s'être vu madame non merci monsieur je ne sais pas lire telle fut la réponse qui me fut aussitôt décoché d'une voix brève je fis de la tête et de la main un geste court toit par lequel je semblais compatir doucement à l'infirmité qui m'était révélée après quoi je m'assis j'étais plus tranquille j'avais reçu le feu de mon adversaire l'honneur me paraissait satisfait néanmoins au bout de quelques minutes de silence je recommençai à sentir l'embarras de ma situation j'essayais vainement de m'absorber dans ma lecture je voyais une foule de petites pantoufes mordorées miroiter sur le papier une scène théâtre qui par allusion me voyant dépourvu moi-même de tout autre talent de société elle s'est mis dans la tête que je devais avoir celui-là et a entrepris de s'en assurer il s'en est suivi entre nous à un commerce assez assidu et presque cordial car si je n'ai pu répondre à toutes ces espérances j'écoute du moins avec une attention religieuse le petit pathos mélancolique dont elle est coutumière j'ai l'air de le comprendre réellement ségré la vérité est que je ne me lasse point d'entendre sa voix qui est une musique de regarder ses traits qui sont d'une exquise pureté et d'admirer ses grands yeux noirs qu'un rideau de cils épais enveloppe d'une ombre mystique quoi qu'il en soit ne t'inquiète pas j'ai décidé que la saison d'être aimé et d'aimer par conséquent était passée pour moi or l'amour est une maladie qu'on a point quand on s'attache sincèrement à réprimer les premières convulsions madame de palme s'était retournée au bruit de la porte quand elle reconnut madame du maître un éclair féroce jaillit de son oeil bleu le hasard lui envoyait une proie elle laissa la belle veuve faire quelque part vers nous avec la lenteur traînante et douloureuse qui caractérise son allure et partant d'un éclat de rire brava dit-elle avec emphase la marche du supplice la victime traînée à l'hôtel il fit génie ou plutôt hermione pleurante après son char vous voulez qu'on me voit qui est-ce donc qui a fait ce vers-là oh je suis si ignorante ah oui c'est votre ami monsieur de la Martine je crois il passait à vous ma chère ah vous citez des vers maintenant chère madame dit madame du maître qui n'a point la réplique mais pourquoi pas chère madame en avez-vous le monopole pleurante après son char mais j'ai entendu dire cela à rachel au fait ce n'est pas de la Martine c'est de boileau je vous dirai ma petite nathalie que j'ai l'intention de vous demander des leçons de conversation sérieuses et vertueuses c'est si amusant et pour commencer voyons lequel préférez-vous de la Martine ou de boileau mais bat-il il n'y a aucun rapport répondit madame du maître avec assez de bon sens et avec beaucoup trop de bonne foi ah reprit madame de palme et me montrant du doigt tout à coup vous préférez peut-être monsieur qui fait aussi les vers non madame dit c'est une erreur je n'en fais pas ah je croyais pardon madame du maître qui doit sans doute à la conscience de sa beauté souveraine son inaltérable sérénité d'âme s'était contentée de sourire avec une nonchalance dédaigneuse elle se laissa tomber dans le fauteuil que je lui abandonnais quel temps triste me dit-elle vraiment ce ciel d'automne pose sur l'âme je regardais tout à l'heure par la fenêtre tous les arbres s'en va des cyprès et toute la campagne un cimetière on dirait que ah non non je vous en prie nathalie interrompit madame de pal arrêtez-vous là c'est assez folâtré à jeun vous vous ferez mal ah ça ma chère mathilde il faut décidément que vous ayez passé une fort mauvaise nuit dit la belle veuve moi ma chère amir ne dis donc pas ça j'ai fait des rêves célestes j'ai eu des extases des extases vous savez mon âme s'est entretenue avec des âmes pareilles à votre âme des anges m'ont souri à travers des cyprès etc pantoufles madame du maître rougit légèrement haussa les épaules et prit la revue que j'avais posée sur la cheminée à propos nathalie reprit madame de pal savez-vous que nous avons aujourd'hui à dîner en fête d'homme l'excellente nathalie nomme à monsieur de breuilly deux ou trois autres personnages mariés et le curé de la commune alors je vais partir après le déjeuner dit la petite comtesse en me regardant c'est fort gracieux pour nous murmura madame du maître vous savez répliqua l'autre avec un aplomb imperturbable que je n'aime que la société des hommes il y a trois classes d'individus que je considère comme n'appartenant pas à ce sexe ni à aucun autre ce sont les hommes mariés les prêtres les savants en terminant cette sentence madame de palme m'adressa un nouveau regard dont je n'avais d'ailleurs nul besoin pour comprendre qu'elle me faisait figurer dans sa classification des espèces neutres ce ne pouvait être que parmi les individus de la troisième catégorie bien que je n'y ai aucun droit mais on est avant savant à peu de frais pour ces dames cependant le son d'une cloche se retentit presque aussitôt dans la cour du château et elle reprit ah voilà le déjeuner Dieu merci car j'ai une faim diabolique n'en déplaise aux purs esprits et aux âmes en peine elle fit alors une glissade jusqu'à l'autre extrémité du salon et elle a sauté au cou du marquis de Malouet qui entrait suivi de ses hôtes pour moi je m'empressais d'offrir mon bras à madame du maître et de lui faire oublier à force de politesse l'orage que venait d'attirer sur elle l'ombre de sympathie qu'elle me témoigne ainsi que tu as pu le remarquer la petite comtesse avait fait preuve dans le cours de cette scène comme toujours d'une liberté de langage sans mesure et sans goût mais elle y avait déployé plus de ressources d'esprit que je ne lui en supposais et quoi qu'elle les eût dirigées contre moi je ne pus me défendre de lui en savoir gré tant je hais les bêtes que j'ai toujours trouvées en ce monde pas malfaisante mais plus malfaisante que les méchants d'ailleurs pour être juste les représailles dont je venais d'être l'objet à part la circonstance qu'elles avaient frappé tous les trois quarts du temps sur une tête innocente me semblaient d'assez bonne guerre elle partait point d'un fond mauvais elle avait une tournure d'espièglerie plutôt que le caractère de sérieuse méchanceté auquel se bonde si aisément une haine de femme et pour de moindres provocations que celle dont la petite comtesse avait eu à se plaindre en résumé j'avais souri intérieurement plus d'une fois pendant cette escarmouche et l'impression qu'elle me laissait sur le compte de mon ennemi était plutôt atténuante qu'aggravante à l'éloignement et au-dedin que m'inspirait la mondaine extravagante se mêlait désormais une nuance de douce pitié pour l'enfant mal élevé et pour la femme mal dirigée les femmes sont habiles à saisir les nuances et celle-ci n'échappe à point à madame de Palme elle eut vaguement conscience de mon léger retour d'opinion vers elle elle ne tarda pas même à s'en exagérer la portée et à prétendre en abuser pendant deux jours elle me harcela de très piquant que je supportais avec bonhomie et auquel je répondis même par quelques attentions car j'avais encore sur le cœur les rudes expressions de mon dialogue avec madame de Malouet et je ne croyais pas les avoir suffisamment expiés par le faible martyr que j'avais subi le lendemain en commun avec la belle-veuve du Malabar il n'en fallut pas d'avantage pour que madame Mathilde de Palme s'imagina qu'elle pouvait me traiter en pays conquis et joindre Ulysse à ses compagnons avant-hier dans la journée elle avait essayé à plusieurs reprises la mesure de son pouvoir naissant sur mon cœur et sur ma volonté en me demandant deux ou trois petits offices de cavalier servant office dont chacun ici ambitionne l'honneur avec augulation et dont je m'acquittais pour ma part avec politesse mais avec une froideur évidente ces jolis actes de servage ont quelquefois du charme et surtout quand ils ne sont pas imposés mais tous les âges et tous les caractères ne sont point faits pour s'y plier avec la même bonne grâce les esprits graves et les naturels un peu raides sans jamais se refuser d'une façon maussade à ce que peut exiger en ce genre le simple savoir-vivre doivent s'en tenir au nécessaire et ne pas rechercher les fonctions que la jeunesse et une certaine souplesse élégante savent seules et sauver du ridicule cependant malgré l'extrême réserve avec laquelle je l'étais prêté tous deux jours à ces épreuves madame de palme crut à son entier succès elle jugea étourdiment qu'il ne lui restait plus qu'à river ma chaîne et à me joindre à son triomphe faible supplément de gloire assurément mais qui enfin avait à ses yeux le mérite de l'avoir été contesté dans la soirée comme je quittais la table de Ouist elle s'avança vers moi délibérément et me pria de lui faire l'honneur de figurer avec elle dans la danse de caractère qu'on nomme cotillon je m'excusai en riant sur ma complète inexpérience elle insista me déclarant que j'avais évidemment des dispositions pour la danse et me rappelant l'agilité dont j'avais donné des preuves dans la forêt enfin pour terminer le débat elle m'entraîna familièrement par le bras en ajoutant qu'elle n'avait pas l'habitude de se voir refuser mais ni moi madame dis-je celle de me donner en spectacle quoi pas même pour me plaire non pas même pour cela madame mais quand même ce serait l'unique moyen d'y réussir je la saluais en souriant sur ces mots que j'avais accentués d'une manière si positive qu'elle n'insista plus elle quitta mon bras brusquement et alla rejoindre un groupe de danseurs qui nous observait de loin avec un intérêt manifeste elle y fut accueillie par des chuchotements et des sourires auxquels elle répondit par quelques phrases rapides dont je n'entendis que le mot revanche bonifis pas autrement attention pour l'instant et mon âme alla s'entretenir dans les nuages avec l'âme de madame du maître le lendemain une grande chasse devait avoir lieu dans la forêt je m'étais arrangé pour n'y point prendre part pour en profiter d'une journée entière de solitude pour pousser mon malheureux travail vers midi les chasseurs se réunirent dans la cour du château qui retentit pendant un quart d'heure du son éclatant des trompes du piétinement des chevaux et des aboiements de la meute puis cette mêlée tumultueuse s'engouffra dans l'avenue le bruit s'éteignit peu à peu et je demeurais maître de moi et de mon esprit dans un silence d'autant plus doux qu'il est singulièrement rare sous ce méridien je jouissais depuis quelques minutes de mon isolement et je feuilletais en souriant à mon bonheur les pages in folio de la Neustria Pia quand je creus entendre un cheval galoper dans l'avenue et bientôt après sur le pavé de la cour « Bon ! quelque chose à se faire en retard me dis-je à part moi et prenant ma plume je commençais à extraire de l'énorme volume le passage relatif au chapitre généraux des bénédictins mais une nouvelle et plus grave interruption va m'affliger on frappait à la porte de la bibliothèque je secouais la tête avec humeur et je dis « Entrez ! » du tondon j'aurais pu dire « Sortez ! » on entra j'avais vu peu d'instants auparavant madame de Palme prendre son vol avec ses plumes en tête de la cavalcade et je ne fus pas médiocrement surpris de la retrouver à deux pas de moi dès que la porte se fut ouverte elle avait la tête nue et les cheveux actifés en manière en arrière d'une façon bizarre elle tenait d'une main sa cravache et relevait de l'autre la queue traînante de ses longues jupes d'Amazon l'animation de la course qu'elle venait de faire semblait encore exagérer l'expression d'audace qui est habituée à son regard et à ses traits et pourtant sa voix était moins assurée qu'à l'ordinaire lorsqu'elle me dit à peine entrée « Oh ! pardon ! Est-ce que Madame de Malouet n'est pas ici ? » Je m'étais levé de toute ma grandeur « Ah non, Madame, elle n'est pas ici ! » « Ah, pardon ! Vous ne savez pas où elle est ? » « Ah, non, Madame, mais je vais m'en informer si vous le désirez. » « Non, merci, merci, je vais la trouver. C'est qu'il m'est arrivé un accident. » « Vraiment, Madame ? » « Oh ! Fort peu de choses. Une branche a déchiré le bourde à loup de mon chapeau et mes plumes sont tombées. » « Faux plumes bleues, Madame ? » « Oui, mes plumes bleues. Enfin, je suis revenu au château pour faire recours de mon bourde à loup. Vous êtes bien là pour travailler. » « Parfaitement, Madame, on ne peut mieux. » « Êtes-vous très occupée dans ce moment-ci ? » « Mais oui, Madame, assez occupée. » « Oh ! Tant pis. » « Pourquoi donc ? » « Ben, parce que... j'avais envie, enfin, l'idée m'était venue de vous demander de m'accompagner à la forêt. Ces messieurs seront prêts à ce qu'arriver quand je repartirai et je ne suis guère en mon allée seule si loin. » En gazouillant du bout des lèvres, cette explication un peu embrouillée, la petite comtesse avait un air à la fois sournois et troublé qui fortifia beaucoup le sentiment de défiance que la gaucherie de son entrée avait fait naître dans mon esprit. « Madame, » lui dis-je, « vous me désespérez. Je regretterai toute ma vie d'avoir laissé échapper l'occasion charmante que vous daignez m'offrir, mais il faut que le courrier de demain emporte ce travail que le ministre attend avec une extrême impatience. Vous avez peur de perdre votre place, mais je n'en ai pas, madame, ainsi. Eh bien, laissez attendre le ministre pour moi. Ça me flattera. « Mais c'est impossible, madame. » Elle prit un ton sec, fort sec. « Mais c'est trop singulier. Comment, vous ne tenez pas plus que cela à m'être agréable ? » « Madame, » lui dis-je assez sèchement à mon tour, « je tiendrai beaucoup à vous être agréable, mais je ne tiens nullement à vous faire gagner votre pari. » Je lançais cette insinuation un peu au hasard, m'appuyant sur quelques souvenirs et sur quelques indices que tu as pu recueillir ça et là dans mon récit. Toutefois, j'avais touché juste. Madame de Palme, rougie jusqu'au front, balbutia deux ou trois paroles que je n'entendis pas, et sortit de l'appartement ayant perdu toute contenance. Cette déroute précipitée me laissa moi-même très confus. Je ne saurais admettre que nous devions pousser le respect pour le sexe faible jusqu'à nous prêter sottement à tous les caprices et à toutes les entreprises qu'il peut plaire à une femme de diriger contre notre repos, contre notre dignité. Mais notre droit de légitime défense en de telles rencontres est circonscrit dans des limites étroites et délicates que je craignais d'avoir franchies. Il suffisait que Madame de Palme fût isolée dans le monde et sans autre protection que son sexe pour qu'il me parût extrêmement pénible d'avoir cédé sans mesure à l'irritation, juste d'ailleurs que m'avait causé son impertinente récidive. Comme j'essayais d'établir entre nos torts réciproques une balance qui calma mes scrupules, on frappa de nouveau à la porte de la bibliothèque. Ce fut cette fois Madame de Malouet qui entra. Elle était émue. « Ah ça ! » me dit-elle. « Mais qu'est-ce donc qui s'est passé ? » Je lui contai de point en point le détail de mon entretien avec Madame de Palme et tout en exprimant un profond regret de ma vivacité, j'ajoutai que la conduite de cette dame à mon égard était inexprimable. Qu'elle m'avait pris deux fois en vingt-quatre heures pour objet de ses gageurs et que c'était beaucoup trop d'attention de sa part pour un homme qui lui demandait uniquement la grâce de ne pas s'occuper de lui plus qu'il ne s'occupait d'elle. « Mon Dieu ! » me dit la bonne marquise « Je ne vous reproche rien. J'ai pu apprécier par mes yeux depuis quelques jours votre conduite et la sienne mais tout cela est fort désagréable. Cet enfant vient de se jeter en pleurant dans mes bras et pourtant vous l'avez traité comme une créature. Je me récriais, Madame, je vous ai rapporté textuellement mes paroles. « Mais ce ne sont pas vos paroles, c'est votre air, votre ton, M. Georges. Permettez-moi de nous expliquer franchement avec vous. Avez-vous peur de devenir amoureux de Mme de Palme ? « Nullement, madame. Avez-vous envie qu'elle devienne amoureuse de vous ? « Pas davantage, je vous assure. « Eh bien, faites-moi un plaisir. Mettez pour aujourd'hui votre amour propre de côté et accompagnez Mme de Chalme à la chasse. « Madame, le conseil vous paraît singulier, mais vous pouvez croire que je ne vous le donne pas sans y avoir réfléchi. L'éloignement que vous témoignez à Mme de Palme est précisément ce qui attire vers vous cet enfant impérieux et gâté. Elle s'irrit et s'obstine contre une résistance à laquelle on ne l'apprête à coutumer. Ayez l'humilité de lui céder. Faites cela pour moi. « Sérieusement, madame, vous pensez ? Je pense, reprit en riant la vieille dame, ne vous en déplaise que vous perdrez votre principal mérite à ses yeux aussitôt qu'elle vous verra subir son jour comme tout le monde. en vérité. madame, vous me présentez les choses sous un point de vue tout nouveau. Jamais je n'ai conçu la pensée d'attribuer les taquineries de Mme de Palme à un sentiment dont j'eusse lieu de me glorifier. Et vous avez eu raison, reprit-elle vivement. Il n'y a jusqu'à présent rien de pareil, Dieu merci. Mais cela eût pu venir et vous êtes trop galant, homme, pour le vouloir avec les dispositions que je vous connais. Bon, bien, je m'abandonne absolument à votre direction, madame. Je vais mettre mon chapeau et mes gants. Reste à savoir comment madame de Palme accueillera mon empressement un peu tardif. Elle l'accueillera fort bien si vous mettez de la bonne grâce à le lui offrir. Pour cela, madame, j'y mettrai toutes celles dont je suis capable. Sur cette assurance, madame de Malouet me tendit sa main que je baisais avec un profond respect, mais avec une assez mince gratitude. Quand j'arrivais dans le salon, bottée et peuronnée, madame de Palme y était seule. Plongée dans un fauteuil et ensevelie sous ses jupes, elle achevait de rattacher son bourdalou. Elle le leva et baissa rapidement les yeux qu'elle avait fort rouge. Madame, lui dit, je suis si sincèrement affligée de vous avoir offensé que j'ose vous demander le pardon d'une maussaderie impardonnable. Je viens me mettre à votre disposition. Oh, si vous refusez ma compagnie, vous ne ferez que m'infliger une mortification très méritée, mais vous me laisserez plus malheureux que je n'ai été coupable et c'est beaucoup dire. Madame de Palme, tenant plus de compte de l'émotion de ma voix que de mon pathos diplomatique, releva les yeux vers moi, entreouvrit les lèvres, ne dit rien et finalement avança une main un peu tremblante que je me hâtais de recevoir dans la mienne. Elle se servit aussitôt de ce point d'appui pour se dresser sur ses pieds et bondit légèrement sur le parquet. Quelques minutes après, nous étions tous deux à cheval et nous sortions de la cour du château. Nous atteignîmes l'extrémité de l'avenue sans avoir échangé une parole. Je sentais profondément, tu peux le croire, combien ce silence de mon côté du moins était gauche, empesé et ridicule. Mais, comme il arrive souvent dans les circonstances qui réclament le plus impérieusement des ressources d'éloquence, j'étais frappé d'une stérilité d'esprit invincible. Je cherche événement, il entrait en matière vraisemblable et plus je me dépitais de n'en trouver aucune, moins je devenais capable d'y réussir. J'étais d'ailleurs agité de réflexions aussi nouvelles que pénibles. Je suivais, malgré moi, l'ordre d'idées très imprévues où m'avaient jeté les étranges appréciations de madame de Malouet. Je me demandais jusqu'à quel point ces appréciations pouvaient être fondées et jusqu'à quel point en ce cas les conseils et la prudence de la marquise avaient été bien inspirées. Je me rappelais la vivacité hautaine, volontaire et capricieuse de la jeune femme qui était à mes côtés. Je voyais son air accablé et presque dompté. Tout cela me troublait et me touchait vaguement. L'abîme qui ne me sépara jamais d'une telle personne n'en subsistait pas moins dans son immensité, mais, si cela peut se dire, je sentais toujours entre nous la distance et je ne sentais plus l'éloignement. Madame de Palme, qui n'était pas initiée à mes secrètes méditations, et qui d'ailleurs n'en eut peut-être goûté que modérément les nuances les plus bienveillantes, finit par s'impatienter d'un silence au moins embarrassant. « Si nous courions un peu, » dit-elle tout à coup, « courons, » dis-je, et nous partîmes au galop, ce qui me soulagea infiniment. Cependant, il fallut bon gré et mal gré ralentir notre allure au haut du chemin tortueux qui mène dans la vallée des ruines. Besoin de guider nos chevaux dans le cours de cette descente difficile put encore durant quelques minutes servir de prétexte à mon mutisme, mais en arrivant sur le terre plein de la vallée, je vis bien qu'il fallait parler à tout prix. Et j'allais débuter par une banalité quelconque lorsque madame de Palme voulut bien me prévenir. « On dit, monsieur, que vous avez beaucoup d'esprit. » « Madame, » répondit Jean-Rion, « vous pouvez en juger. » « Difficilement jusqu'ici, quand même j'en serais capable, ce que vous êtes très éloigné de croire. » « Oh, ne le niais pas. C'est parfaitement inutile après la conversation que le hasard m'a fait entendre l'autre soir. « Madame, j'ai commis tant de mépris sur votre compte que vous devez vous expliquer la confusion pitoyable où je suis vis-à-vis de vous. Et sur quel point vous êtes-vous mépris ? Oh, sur tout, je crois. Vous n'en êtes pas bien sûr. Convenez au moins que je suis une bonne femme. Oh, oui, de tout mon cœur, madame. Vous avez bien dit cela. Je crois que vous le pensez. Vous n'êtes pas méchant non plus, je crois, et cependant vous l'avez été pour moi cruellement. Oui, c'est vrai. Mais quelle espèce d'homme êtes-vous donc ? reprit la petite comtesse de sa voix brève et brusque. Je n'y comprends pas grand-chose. À quel titre, en vertu de quoi me méprisez-vous ? Je suppose que je sois réellement coupable de toutes les intrigues qu'on me prête, mais qu'est-ce que cela vous fait ? Êtes-vous un saint, vous, un réformateur ? N'avez-vous jamais eu de maîtresse ? Avez-vous plus de vertu que les autres hommes de votre âge et de votre condition ? Quel droit avez-vous de me mépriser ? Expliquez-moi ça. Madame, si j'avais à me reprocher les sentiments que vous me supposez, je vous répondrai que jamais personne dans votre sexe ni dans le mien n'a pris sa propre moralité pour règle de son opinion et des jugements sur autrui. On vit comme on peut et on juge comme on doit. C'est en particulier une inconséquence très ordinaire parmi les hommes de ne point estimer les faiblesses qu'ils encouragent et dont ils profitent. Mais, pour mon compte, je me tiens sévèrement en garde contre un rigorisme aussi ridicule chez un homme que coupable chez un chrétien. Et quant à cette conversation qu'un hasard déplorable vous a livré et où mes expressions, comme il arrive toujours, ont dépassé de beaucoup la mesure de ma pensée, c'est une offense que je n'effacerai jamais, je le sais, mais je vous l'expliquerai du moins avec franchise. Chacun a ses goûts et a sa façon d'entendre la vie en ce monde. Nous différons seulement vous et moi à cet égard que j'ai conçu pour vous et que vous avez conçu pour moi à vue de pays une antipathie extrême. Cette disposition qui, d'un côté du moins, madame, devait se modifier singulièrement sur plus d'ample informé, m'a entraîné à des mouvements d'humeur et à des vivacités de controverses peu réfléchies. Vous avez souffert, sans doute, madame, des violences de mon langage, mais beaucoup moins, veuillez le croire, que je n'en devais souffrir moi-même après en avoir reconnu l'injustice profonde et irréparable. Cette apologie plus sincère que lucide note un point de réponse. Nous achevions en ce moment de traverser l'église de l'AVI et nous nous trouvions à l'improviste mêlée au dernier rang de la cavalcade. Notre apparition fit courir un sourd murmure dans la foule pressée des chasseurs. Madame de Palme fut entourée aussitôt d'une toube joyeuse qui parut lui adresser des félicitations sur le gain de sa gageure. Elle les reçut d'une humaine indifférente et boudeuse, fouette à son cheval et gagna les avant-postes pour entrer en forêt. Cependant, M. de Malouem avait accueilli avec une affabilité plus marquée encore que de coutume. et sans faire aucune allusion directe à l'incident qui m'amenait contre mon gré à cette fête si génétique, il n'a mis aucune attention pour m'en faire oublier le léger désagrément. Bien tôt après, les chiens lancèrent un cerf et je les suivis avec ardeur d'étenduement insensible à l'ivresse de ce divertissement viril quoiqu'elle ne suffise pas à mon bonheur en ce monde. La meute se laissa dépister deux ou trois fois et la journée tourna à l'avantage du cerf. Nous reprîmes vers quatre heures le chemin du château. Quand nous traversâmes la vallée au retour, le crépuscule dessinait déjà plus nettement sur le ciel la silhouette des arbres et la crête des collines. Une ombre mélancolique descendait sur le bois et un brouillard blanchâtre glaçait l'herbe des prairies tandis qu'une brume plus épaisse marquait les détours de la petite rivière. Comme je m'absorbais dans la contemplation de cette scène qui me rappelait des jours meilleurs, je vis tout à coup Madame de Palme à mes côtés. « Je crois, après réflexion, me dit-elle avec sa brusquerie accoutumée, que vous méprisez mon ignorance et mon manque d'esprit beaucoup plus que ma prétendue légèreté de mœurs. Vous faites moins de cas de la vertu que de la pensée. Est-ce cela ? » « Oh non, rassurément, dit Jean-Rion, ce n'est pas cela, ce n'est rien de tout cela. D'abord, le mot de mépris doit être supprimé, n'ayant rien à faire ici. Ensuite, je ne crois guère à votre ignorance et pas du tout à votre manque d'esprit. Enfin, je ne vois rien au-dessus de la vertu quand je la vois, ce qui est rare. « Non, je suis confus, reste, madame, de l'importance que vous attachez à ma manière de voir. Le secret de mes prédilections et de mes répugnances est fort simple. J'ai, comme je vous le disais, le plus religieux respect pour la vertu, mais toute la mienne se borne à un sentiment profond de quelques devoirs essentiels que je pratique tant bien que mal. Je saurais donc exiger davantage de qui que ce soit. Quant à la pensée, j'avoue que j'en fais grand cas et la vie me paraît chose trop sérieuse pour être traitée sur le pied d'un bal continuel du berceau à la tombe. De plus, les productions de l'intelligence, les œuvres de l'art en particulier, sont l'objet de préoccupations les plus passionnées et il est naturel que j'aime pouvoir parler de ce qui m'intéresse. Voilà tout. Faut-il absolument avoir sans cesse à la bouche les extases de l'âme, les cimetières et la Vénus de Milo pour prendre dans votre opinion le rang d'une femme sérieuse et d'une femme de goût ? Au surplus, vous avez raison. Je ne pense jamais. Si je pensais une seule minute, il me semble que je deviendrais folle, que ma tête craquerait. Et à quoi pensiez-vous, vous, dans la cellule de ce vieux couvent ? Oh ! j'y ai beaucoup pensé à vous, dis-je gaiement, le soir de ce jour où vous m'aviez si rudement pourchassé et je vous y ai maudite de tout mon cœur. Cela se comprend. Elle se mit à rire, regarda un peu autour d'elle et reprit. Que joli Valon, quelle charmante soirée ! Et maintenant, me maudissez-vous ? Maintenant ? Je voudrais du fond de l'âme pouvoir quelque chose pour votre bonheur. Et moi pour le vôtre ? dit-elle simplement. Je m'inclinais pour toute réponse et il s'en suivit un court silence. Si j'étais homme, reprit tout à coup madame de Palme, je crois que je me ferais ermite. Oh ! quel dommage ! Cela ne vous étonne pas cette idée ? Non, madame. Rien ne vous étonnerait de ma part, avouez-le. Vous me croyez capable de tout. De tout peut-être même de vous aimer. Pourquoi pas ? On revient de loin. Je vous aime bien, moi, à l'heure qu'il est. C'est un bel exemple à suivre. Vous me permettrez d'y réfléchir ? Oh ! Pas longtemps ! Oh ! Le temps qu'il faudra. Nous sommes amis en attendant. Mais si nous sommes amis, il n'y a plus rien à attendre, dis-je, en présentant franchement ma main à la petite comtesse. Je sentis qu'elle la serrait avec un peu de réserve et la conversation finit là. Nous étions au haut des collines, la nuit était tout à fait tombée, nous ne fûmes plus qu'une course jusqu'au château. Comme je descendais de ma chambre pour le dîner, je rencontrais madame de Malouet dans le vestibule. Eh bien, me dit-elle, rien, vous êtes-vous conformé à l'ordonnance ? Religieusement, madame. Vous êtes montré subjugué ? Oui, madame. C'est parfait, la voilà tranquille et vous aussi. Ainsi soit-il, dis-je. La soirée se passera sans autre incident. Je me pus à rendre à madame de Palme quelques petits services qu'elle ne me demandait plus. Elle quitta deux ou trois fois la danse pour m'adresser des plaisanteries bienveillantes qui lui traversaient la cervelle et quand je me retirai, elle me suivit jusqu'à la porte d'un regard souriant et cordial. Je te demande maintenant, ami Paul, de dégager le sens précis et la moralité de cette histoire. Tu jugeras peut-être, et je le désire, qu'une imagination chimérique peut seule donner les proportions d'un événement à cet épisode vulgaire de la vie mondaine. Mais, si tu vois dans les faits que je t'ai racontés, le moindre germe d'un danger, le moindre élément d'une complication sérieuse, dis-le-moi, je ronds les engagements qui ne devaient encore retenir qu'une dizaine de jours et je pars. Je n'aime point Madame de Palme, je ne puis ni ne veux l'aimer. Mon opinion sur son compte s'est évidemment transformée. Je la regarde désormais comme une bonne petite femme. Sa tête est légère et le sera toujours. Sa conduite vaut mieux qu'on ne le dit, quoiqu'au moins peut-être qu'elle ne le dit de son côté. Enfin, son cœur a du poids et du prix. J'ai pour elle de l'amitié une affection qui a quelque chose de paternel, mais de moi à elle rien de plus n'est vraisemblable. L'étendue des cieux nous sépare. La pensée d'être son mari me fait éclater de rire et par un sentiment que tu apprécieras, la pensée d'être son maman me fait horreur. Chez elle, je crois à l'ombre d'un caprice et pas même à la pénombre d'une passion. Me voilà sur son étagère avec les autres magots. Je pense que, madame de Malouet, que cela lui suffira. toutefois, qu'en penses-tu, toi ? Je crois nécessaire de te rappeler, Paul, en terminant cette consultation dont certains passages exhalent un parfum si suspect, de te rappeler, mon ami, que je ne suis pas un fat. Je t'ai dit la vérité stricte. La fatuité ne consiste pas, je suppose, à s'apercevoir qu'une femme vous serre la main quand elle vous la tord, mais attirée vanité d'un genre de succès si commun et si rarement réservé au mérite. Je me rappelle toujours ce vieux comédien de province ridé, couturé, craquelé, hideux et bête qui me comptait qu'une femme superbe lui disait un jour « Oh ! tu n'es pas un homme, tu es un dieu ! » Je suis convaincu que c'était vrai. Oui, par la merci du ciel, le plus laide et mortel, et c'est notre amigé de l'institut, a le plaisir de s'entendre de dire au moins une fois sa vie par une bouche de femme qu'il est beau comme un ange. Cela a été de tout temps, et c'est pourquoi de tout temps, fat a été sur l'hymne de sceaux. Tout aveugle trouve un chien qui le suit et rire en n'est pas plus fier. Bonsoir. Chapitre 7 7 octobre Cher Paul, je prends part du fond du cœur à ton chagrin. Permets-moi seulement de t'affirmer, d'après les détails même de ta lettre, que la maladie de ton excellente mère ne feront qu'un symptôme inquiétant. C'est une de ces crises douloureuses, mais sans danger, que l'approche de l'hiver lui amène presque invariablement chaque année, tu le sais. Patience donc et courage, je t'en prie. Il me faut, mon ami, l'expression formelle de ton désir pour que j'ose mêler mes petites misères à tes sérieuses sollicitudes. Comme tu le prévoyais dans ta sagesse et dans ta bonne amitié, je devais avoir besoin, quand je recevais ta lettre, non de conseils, mais de consolation. Je n'ai pas le cœur tranquille, et ce qui est pire pour moi, ma conscience n'est pas davantage. Cependant, j'ai cru faire mon devoir. L'ai-je bien ou mal compris ? Tu en jugeras. Mon Dieu, je porte quelquefois une stupide envie à ceux que je vois céder sans scrupules, sans combat, avec le pur instinct de la brute, à ceux qui les attire ou à ceux qui les repousse. Que de tourments donnent la conscience à une âme naturellement honnête qui n'est point guidée par des principes certains et soutenue par une foi positive. Je reprends ma situation vis-à-vis de Mme de Palme, où je l'avais laissée dans ma dernière lettre. Le lendemain de notre explication, je mis tous mes soins à maintenir nos relations sur le pied de bonnes camaraderies où elles me paraissaient établies et qui constituaient, selon moi, le seul genre d'intelligence qui fût désirable et même possible entre nous. Il me sembla, ce jour-là, qu'elles se montraient animées de la même vivacité et du même entrain qu'à l'ordinaire. Seulement, je crus remarquer que son regard et sa voix, lorsqu'elles s'adressaient à moi, prenaient une douceur sérieuse qui n'est point de son caractère habituel. Mais les jours suivants, quoche du soin de vie et de la ligne de conduite que je m'étais tracée, il me fut impossible de ne pas m'apercevoir que Mme de Palme avait perdu quelque chose de sa gaieté et qu'une vague préoccupation altérait la sérénité de son front. Je la voyais étonner ses danseurs par ses distractions et elle continuait dessus le tourbillon mais elle ne le dirigeait plus. Elle prétextait brusquement de la fatigue au milieu d'une valse, quittait sans autre cérémonie le bras de son cavalier et s'asseyait dans un coin d'un air boudeur épensif. S'il y avait un fauteuil vide près du mien, elle s'y jetait et commençait à travers son éventail une conversation bizarre et un mâton rompu comme celle-ci. Si je ne puis me faire ermite, je puis me faire religieuse. Que diriez-vous si vous vous voyez demain entrer dans un couvent ? Je dirais que vous en sortiriez après-demain. Vous n'avez aucune confiance dans mes résolutions. Quand elles sont folles, non. Je ne puis en concevoir que de folles selon vous. Selon moi, vous valsez à merveille et quand on valse comme vous, c'est un art et presque une vertu. Est-ce qu'on flatte ses amis ? Je ne vous flatte pas. Je ne vous dis jamais un mot que je n'ai pensé ni pesé et qui soit l'expression la plus grave de ma pensée. Je suis un homme sérieux, madame. Il n'y paraît guère avec moi. Je crois que vous avez entrepris de me faire détester le rire autant que je l'ai aimé. Je ne vous comprends pas. Comment me trouvez-vous ce soir ? Éblouissante. C'est trop. Je sais que je ne suis point belle. Je ne dis pas que vous soyez belle. Mais vous êtes très gracieuse. À la bonne heure, ce doit être vrai car je le sens. La veuve du Malabar est vraiment belle. Oui, je voudrais la voir au bûcher. Vous y jetez avec elle ? Précisément. Partez-vous bientôt ou la semaine prochaine, je crois. Viendrez-vous me voir à Paris ? Si vous me le permettez ? Non, je ne vous le permets pas. Et pourquoi, grand Dieu ? D'abord, parce que je ne crois pas que je retourne à Paris. Oui, c'est une raison. Et où irez-vous, madame ? Je ne sais pas. Voulez-vous faire un voyage à pied, quelque part, nous deux ? Je crois bien. Partons-nous, etc. Oui, tu vois, je ne te fadillerai pas, mon ami, du détail d'une dizaine de dialogues semblables dont madame de Palme rechercha manifestement l'occasion pendant quatre jours. C'était de sa part un effort de plus en plus marqué pour sortir du lieu commun et imprimer à nos entretiens un caractère plus intime. Et c'était de la mienne une égale obstination à les renfermer dans les limites du jargon et à demeurer inébranlable sur le terrain de la futilité mondaine. Elle s'en apercevait, en riait souvent et s'en fâchait quelquefois, s'étonnant qu'entre nous le sérieux eût passé subitement de son côté. Un manège si nouveau n'avait aucune chance d'échapper au public envieux ou jaloux qui surveille tous les pas de la petite comtesse, d'autant plus qu'elle s'y abandonnait avec une franchise et une naïveté vraiment enfantine. Elle ne laissait pas de remarquer parfois la gêne et l'espèce d'ennui que me causait l'attention curieuse qu'elle attirait sur nous. « Je vous compromets, » disait-elle, « je m'en vais. » Tout homme récriant vivement, je ne faisais rien pour la retenir, car tu me connais assez, mon ami, pour ne pas douter que ma réserve ne fût de bonne aloi et de bonne foi. J'avais pour système d'éloigner autant que possible Madame de Palme sans la blesser jamais. maintenant encore, je ne saurais concevoir quelle meilleure conduite j'aurais pu tenir, quoique celle-là n'ait pas eu le succès que je m'en étais promis. Si j'avais à subir sur ce fait un autre jugement que le tien, je pourrais dire pour ma défense qu'il m'a fallu quelquefois un effort de courage méritoire, non pour repousser la pauvre gloriole que le monde attache à l'espèce de triomphe qui semblait m'aider à faire, mais pour comprimer les mouvements secrets que le charme, la grâce et la bienveillance de cette jeune femme soulevaient dans un cœur moins ferme que mon esprit. J'arrive à la scène qui devait terminer cette lutte pénible et m'en prouvait malheureusement toute la vanité. Pour faire leurs adieux à leurs filles dont le mari est rappelé à son poste, M. et Mme de Malouet donnaient hier un grand bal de gala auquel tous les environs à dix lieux à la ronde avaient été convoqués. Vers dix heures, la foule inondait l'immense raie de chaussée du château où les toilettes, les lumières et les fleurs se confondaient dans un pêle-mêle éblouissant. Comme j'essayais de pénétrer dans le salon principal, je me trouvais à vie de Mme Malouet qui me tira un peu à l'écart. « Eh bien, mon cher monsieur, me dit-elle, cela va mal. Mon Dieu, qui a-t-il de nouveau ? » « Je ne sais trop, mais soyez sur vos gardes. Oh non, cela ne va pas bien. Mon Dieu, j'ai en vous une confiance bien singulière, monsieur. Vous ne la tromperez pas, n'est-ce pas ? » Sa voix était attendrie et son regard humide. « Non, madame, comptez sur moi. Mais j'aurais bien dû partir il y a huit jours. Eh mon Dieu, qui pouvait prévoir pareille chose ? Silence ! » Je me retournais, je vis Mme de Palme qui sortait du salon et devant laquelle la cohue ouvrait ses rangs avec cet empressement craintif et cette espèce de terreur qu'inspire généralement à notre sexe la suprême élégance d'une royauté féminine. Il y a, dans ces jeunes reines d'un nuit, lorsqu'elles nous apparaissent, environnées de toute la pompe mondaine, et traversant d'un pied vainqueur leur empire étroit et charmant, il y a, sur leur front hautain, dans leur regard radieux et enivré, une magie qui pénètre les âmes les plus fières. Pour la première fois, Mme de Palme parut belle. Une expression étrange et que je ne lui avais jamais vue, une vive exaltation rayonnait dans ses yeux et transfigurait ses traits. « Suis-je à votre goût ? » me dit-elle. Je lui témoignais par je ne sais quel murmure un assentiment qui n'était d'ailleurs que trop visible pour l'œil perçant d'une femme. « Je vous cherchai, » reprit-elle, « pour vous faire voir la serre. » « C'est une vraie féerie. » « Venez ! » Elle prit mon bras. « Nous nous dirigeâmes vers la porte de la serre qui s'ouvrait à l'autre extrémité du salon, prolongeant jusqu'au parc à travers les lianes et les parfums de mille plantes exotiques toutes les splendeurs de la fête. Pendant que nous admirions l'effet des girandoles qui scintillaient au milieu de la puissante flore triompicale que les constellations brillantes d'un autre hémisphère, plusieurs cavaliers et vint réclamer pour une valse la main de Mme Palme. Elle les refusa, quoique juste l'abnégation de joindre mes instances au leur. « Nos rôles me semblent un peu intervertis, » me dit-elle. « C'est moi qui vous retiens et c'est vous qui me renvoyez. » « Non, Dieu m'en garde, mais je crains que vous ne vous priviez par la bonté pour moi d'un plaisir que vous aimez et qui vous aime. » « Non, je sais fort bien que je vous recherche et que vous me fuyez. C'est assez absurde aux yeux du monde, mais cela m'est fort égal. Pour ce soir, du moins, j'entends m'amuser comme je le voudrais. Je vous défends de troubler mon bonheur. Je suis vraiment très heureuse. J'ai tout ce qu'il me faut de belles fleurs, de bonnes musiques autour de moi et un ami à mon bras. Seulement, et c'est un point noir dans mon ciel bleu, je suis beaucoup plus sûr de la musique et des fleurs que de l'ami. vous avez grand tort. Expliquez-moi donc votre conduite une fois pour toutes. Pourquoi ne voulez-vous jamais causer sérieusement avec moi ? Pourquoi refusez-vous obstinément de me dire un seul mot qui sente la confiance, l'intimité, l'amitié, enfin ? Veuillez y réfléchir une minute, madame. Où cela nous mène-t-il ? Mais qu'est-ce que cela vous fait ? Cela nous mène ou cela peut ? Il est plaisant que vous vous en préoccupiez plus que moi. Voyons, mais quelle idée auriez-vous de moi si je vous faisais la cour ? Je ne vous demande pas de me faire la cour, dit-elle vivement. Non, madame, non, mais c'est pourtant la tournure que prendrait infailliblement mon langage s'il cessait un instant d'être frivole et banal. Eh bien, avouez qu'il y a un homme au monde qui ne pourrait vous faire la cour sans s'attirer votre mépris et que je suis cet homme-là. Je ne vous dirai pas que je sois très satisfait de m'être mis dans une telle situation vis-à-vis de vous, mais enfin, j'y suis, et je ne saurais l'oublier. C'est beaucoup de raisons. Madame, non, c'est beaucoup de courage. Elle secoua la tête d'un air de doute et reprit après un moment de silence. Savez-vous que vous venez de me parler comme à une femme perdue ? Madame, certainement. Vous croyez que je ne puis jamais supposer à un homme qui me fait la cour une autre intention que celle de m'avoir pour maîtresse ? Mais ce serait le fait d'une femme perdue. Et je ne le suis pas. Vous avez beau ne pas le croire, c'est la pure vérité du bon Dieu. Oui, du bon Dieu. Dieu me connaît et je le prie plus souvent qu'on ne pense. Il m'a préservé de mal faire jusqu'ici et j'espère qu'il m'en préservera toujours. Mais c'est une chose dont il n'est pas le seul maître. Elle s'arrêta un moment et elle ajouta d'un ton ferme. Vous y pouvez beaucoup. Moi, madame ? Oui, je vous ai laissé prendre je ne sais comment. Oh non, je le sais en vérité pas. Un grand empire sur ma destinée. Faudriez-vous en user ? Voilà la question. Et à quel titre, en quelle qualité le pourrais-je, madame ? dis-je lentement sur le ton d'une froide réserve. Ah ! s'écria-t-elle d'un accent sourire et énergique. Vous me demandez cela ? Ah, c'est trop dur ! Vous m'humiliez trop ! Elle quitta mon bras aussitôt et entra busquement dans le salon. Je devrais quelque temps incertain du parti que je devais prendre. Je voulus d'abord suivre madame de Palme et lui faire entendre qu'elle s'était méprise, ce qui était la vérité, sur la portée de la réponse sous forme d'interrogation dont elle s'était offensée. Elle avait apparemment appliqué cette réponse à quelques pensées qui la dominaient, que je connaissais mal, que ses paroles du moins m'avaient révélé beaucoup moins clairement qu'elle ne se l'imaginait. mais après y avoir réfléchi, je reculais devant l'explication nouvelle et redoutable que j'allais inévitablement provoquer. Je résolus de demeurer sous le coup des imputations les plus fâcheuses auxquelles mon attitude et mon langage avaient pu donner lieu et de dévorer en silence l'amertume dont cette scène m'avait empli le cœur. Je quittai la serre et j'entrais dans le jardin pour échapper aux rumeurs du bal qui importunait mon oreille. La nuit était froide mais belle. Un instant douloureux m'entraîna hors de la zone lumineuse que projetaient autour du château les baies des fenêtres resplendissantes. Je me dirigeais à grands pas vers un épais massif d'ombre formé par une double avenue de sapins qui séparent le jardin du parc et que traverse un pont rustique jeté sur un ruisseau. J'entrais sous la voûte de cette sombre allée quand une main toucha mon bras et m'arrêta. En même temps, une voix brève et troublée que je ne pus méconnaître me dit « Il faut que je vous parle. Madame, par grâce, au nom du ciel, que faites-vous ? Vous vous perdez. Elle retournait. Venez, je vais vous reconduire. Voyons. » Je voulais saisir son bras. Elle se dégagea. « Je veux vous parler. J'y suis décidé. Oh, mon Dieu, que je m'y prends mal, n'est-ce pas ? que vous devez le croire plus que jamais une misérable créature. Pourtant, il n'y a rien. Rien. C'est la vérité même, mon Dieu. Vous êtes le premier pour qui j'ai oublié tout ce que j'oublie. Oui, le premier. Jamais, homme, n'a entendu de ma bouche une parole de tendresse. Jamais. Et vous ne me croyez pas. Je prie, ces deux mains dans les miennes. Non, je vous crois, je vous le jure. Je vous jure que je vous estime, que je vous respecte comme ma fille chérie. Mais écoutez-moi, daignez m'écouter. Ne bravez pas ouvertement ce monde impitoyable. Rentrez au bal. Je vais vous y retrouver bientôt, je vous le promets. Mais au nom du ciel, ne vous perdez pas. La malheureuse enfant fondit en larmes et je sentis qu'elle chancelait. Je la soutins et je la fis asseoir sur un banc qui se trouvait là. Je demeurais debout devant elle, tenant une de ses mains. Les ténèbres étaient profondes autour de nous. Je regardais le vide et j'écoutais, dans une vague stupeur, le murmure clair et régulier du ruisseau qui coule sous les sapins, le sangle au convulsif qui soulevait le sein de la jeune femme et l'odieux bruit de fait que l'orchestre nous envoyait de loin par intervalles. C'est un de ces rares instants dont on se souvient toujours. Elle se remit enfin et parut reprendre après cette explosion de douleur toute sa fermeté. « Monsieur, » me dit-elle en se levant et en retirant sa main, « ne vous inquiétez pas de ma réputation. Le monde est habitué à mes folies. J'ai pris d'ailleurs mes mesures pour que celle-ci ne fût pas remarquée. Peu m'importerait du reste. Vous êtes le seul homme dont j'ai dévoré et désiré l'estime et le seul aussi, malheureusement, dont j'ai encouru le mépris. Cela est bien cruel. Quelque chose doit vous dire pourtant que je ne le mérite pas. « Madame, écoutez-moi. Ah ! Que Dieu veuille vous convaincre. C'est une heure solennelle dans ma vie. « Monsieur, depuis le premier regard que vous avez attaché sur moi, ce jour, je me suis approché de vous pendant que vous dessiniez cette vieille église. Depuis ce regard, je vous appartiens. Je l'ai aimée, je n'aimerai jamais que vous. Voulez-vous que je sois votre femme ? J'en suis digne. Je vous la tais, je vous la tais devant ce ciel qui nous voit. Chère madame, chère enfant, votre bonté, votre tendresse me trouble jusqu'au fond de l'âme, mais de grâce un peu de calme. Laissez-moi une lueur de raison. Ah ! Si votre cœur vous parle, écoutez-le, monsieur. Ce n'est pas avec la raison qu'il faut me juger. Et là, je le sens, vous doutez encore de moi, de mon passé. Oh ! Dieu ! Cette opinion du monde que j'ai dédaignée, que j'ai foulée aux pieds, comme elle se venge, comme elle me tue. Non, madame, vous vous trompez. Mais que pourrais-je vous offrir en échange de ce que vous voulez me sacrifier, des habitudes, des goûts, des plaisirs de toute votre vie ? Mais cette vie me fait horreur. Vous croyez que je la regretterais ? Vous croyez qu'un jour je redeviendrai la femme que j'ai été, la folle que vous avez connue ? Vous le croyez. Et comment vous empêcher de le croire ? Pourtant, je sais bien que je ne vous donnerai jamais ce chagrin ni aucun autre. Jamais. J'ai lu dans vos yeux un monde nouveau que j'ignorais, un monde plus digne, plus élevé, dont je n'avais jamais eu l'idée et hors duquel je ne puis plus vivre. Ah ! Vous devez pourtant bien sentir que je vous dis la vérité. Oui, madame, vous me dites la vérité, la vérité d'une heure présente, d'une heure de fièvre et d'exaltation. Mais ce monde nouveau qui vous apparaît vaguement, ce monde idéal auquel vous voulez demander un refuge éternel contre quelque dégoût passager, ne vous donnerait jamais ce qu'il semble vous promettre. la déception, le regret, le malheur vous y attendent et ne vous y attendent pas seuls. Je le sais s'il existe un homme d'un assez noble esprit, d'une âme assez belle pour vous faire aimer l'existence nouvelle que vous rêvez, pour lui conserver dans la réalité le caractère presque divin que votre imagination lui prête. mais je sais que cette tâche ô qui serait si douce est au-dessus de moi, je serais un fou et je serais aussi un misérable si je l'acceptais. Est-ce votre détermination dernière ? La réflexion n'y peut-elle rien changer ? Non, rien. Adieu donc, monsieur. Ah, malheureuse que je suis. adieu. Elle saisit ma main qu'elle serra convulsivement puis elle s'éloignait. Quand elle eut disparu, je m'assis sur le banc où elle était assise. Là, mon pauvre Paul, toute force m'abandonna. Je cachai ma tête dans mes mains et je pleurai comme un enfant. Dieu merci, elle ne revint pas. J'ai dû enfin rassembler tout mon courage pour reparaître un instant au bal. Aucun signe ne m'indiqua qu'on y eut remarqué mon absence ou qu'on l'eût interprété d'une manière fâcheuse. Madame de Palme dansait et laissait voir une gaieté qui tenait du délire. On passa bientôt dans la salle où le souper était servi et je profitai du tumulte de ce moment pour me retirer. Dès ce matin, j'avais demandé à Madame de Malouet un entretien particulier. Il m'a semblé que je lui devais mon entière confidence. Elle l'a reçue avec une profonde tristesse, mais sans montrer de surprise. « J'avais deviné, m'a-t-elle dit, quelque chose de semblable. Je n'ai pas dormi de la nuit. Je crois que vous avez fait le devoir d'un homme sage et d'un honnête homme. Oui, vous l'avez fait. Cependant, cela paraît bien dur. La vie du monde a cela de détestable qu'elle crée des caractères et des passions factices, des situations imprévues, des nuances insaisissables qui compliquent étrangement la pratique du devoir et obscurcissent la voie droite qui devrait toujours être simple et facile à reconnaître. Et maintenant, vous voulez partir, n'est-ce pas ? Oui, madame, oui. Soit, mais restez encore deux ou trois jours. Vous outerez ainsi à votre départ l'apparence d'une fuite qui, après ce qu'on a pu observer, aurait je ne sais quoi de ridicule et en même temps d'injurieux. C'est un sacrifice que je vous demande. Aujourd'hui, nous devons tous dîner chez madame de Brouilly. Je me charge de vous excuser. De la sorte, cette journée du mois vous sera légère. Demain, nous ferons pour le mieux. Après-demain, vous partirez. J'ai accepté cette convention. À bientôt donc, cher Paul. Oh ! que je me sens seul et abandonné, que j'ai besoin de serrer ta main ferme et de t'entendre dire. Tu as bien agi. Chapitre 8 10 octobre du Rosel Me voici rentré dans ma cellule, mon ami. Pourquoi allais-je quitter ? Jamais homme n'a senti battre entre ces froides murailles un cœur plus troublé que mon misérable cœur. Oh ! Je ne veux pas maudire notre pauvre raison, notre sagesse, notre morale, notre philosophie humaine. N'est-ce pas ce qu'il nous reste encore de plus nobles et de meilleurs ? Mais, Dieu du ciel, que c'est peu de choses ! Quel guide suspect et quel faible soutien ! Écoute un triste récit. Hier, grâce à Madame de Malouais, je restais seul au château tout le jour et toute la soirée. Je fus donc tranquille, autant que je pouvais l'être, et vers minuit, j'entendis revenir les voitures et bientôt après, tout bruit cessa. Il était, je crois, à trois heures du matin quand je fus tiré de l'espèce de torpeur fébrile qui me tient lieu de sommeil depuis quelques nuits, par le bruit très rapproché d'une porte qu'on semblait ouvrir ou refermer dans la cour avec précaution. Je ne sais par quelle bizarre et soudaine liaison d'idées un incident si ordinaire attira mon attention et m'agita l'esprit. Je quittai brusquement le fauteuil dans lequel je m'étais assoupi et je m'approchai d'une fenêtre. Je vis distinctement un homme qui s'éloignait d'une allure discrète dans la direction de l'avenue. Il me fut facile de juger que la porte par laquelle il venait de sortir était celle qui donne accès dans l'aile du château contiguë à la bibliothèque. Cette partie de l'habitation contient plusieurs appartements consacrés aux hôtes de passage. Je savais qu'ils étaient tous vides en ce moment, à moins que madame de Palme, comme il arrivait souvent, n'eût pris pour la nuit le logement qui lui était toujours réservé dans ce pavillon. Tu devines quelle étrange pensée me traversa le cerveau. Tantôt, je la repoussais comme un épouvantable folie, tantôt, retrouvant dans le champ d'une expérience déjà longue des faits d'observation qui prêtaient de la vraisemblance à cette pensée, je l'accueillais avec une sorte d'ironie cynique et j'aimais presque à l'admettre comme un dénouement odieux mais décisif. La première clarté de l'aube m'a surpris, livré à ses angoisses mentales, évoquant mes souvenirs, examinant puérilement des circonstances les plus minutieuses qui pouvaient rendre à confirmer ou à détruire mes soupçons. J'ai dû enfin, à l'excès de fatigue, deux heures d'un accablement dont je suis sorti pu mettre de ma raison. Je n'ai pu douter à mon réveil de l'apparition qui avait frappé mes yeux pendant la nuit, mais il m'a semblé que je l'avais interprété avec une hâte folle et que mon esprit malade lui avait attribué l'explication la moins vraisemblable. En supposant enfin que mes pires pressentiments dussent se trouver justifiés, j'avais lieu assurément de me sentir l'âme profondément attristée devant un témoignage si douloureux, si impudent de la mobilité de la perversité d'un cœur de femme. Mais j'avais perdu tout droit de m'en montrer offensé. Le plus vulgaire sentiment de dignité me faisait un devoir de l'indifférence au moins apparente. S'il était possible qu'on eût cherché contre moi une vengeance à un tel prix, on n'en lirait pas du moins le succès sur mon visage. Quant à ma souffrance, je me disais et je me répétais que mon départ et mon éloignement lui enlèverait bientôt ce qu'elle aurait de plus aigu et de plus insupportable. Je suis descendu à dix heures et demie comme de coutume. Madame de Palme était dans le salon, elle avait donc passé la nuit au château. Cependant, il m'a suffi de la voir pour perdre l'ombre même du soupçon. Elle causait d'un air tranquille au milieu d'un groupe. Elle m'a salué de son doux sourire habituel. Oh ! Je me suis senti délivré d'un poids immense. J'échappais à un tourment d'une nature si pénible et si amère que l'impression franche de ma douleur primitive, dégagée des honteuses complications dont j'avais pu la croire aggraver, me semblait presque aimable. Jamais mon cœur n'avait rendu à cette jeune femme un hommage le plus tendre et plus émue. Je lui savais gré du fond de l'âme d'avoir rendu la pureté à ma blessure et à mon souvenir. L'après-midi devait être consacré à une promenade à cheval sur les bords de la mer. Dans l'effusion de cœur qui succédaient aux anxiétés de la nuit, je me rendis très volontiers aux instants de M. de Malouet qui, s'appuyant de mon départ prochain, me pressait de l'accompagner à cette partie de plaisir. Notre cavalcade, recrutée selon l'usage de quelques jeunes gens des environs, sortait vers deux heures de la cour du château. Nous chemignons joyeusement depuis quelques minutes et je n'étais pas le moins gai de la bande quand Mme de Palme est venue subitement se placer à côté de moi. « Je vais commettre une lâcheté, » a-t-elle dit. « Je m'étais pourtant bien promis, mais j'étouffe. » Je l'ai regardé. L'expression égarée de ses traits et de ses yeux m'a soudain frappé des froids. « Eh bien ! » a-t-elle repris d'une voix dont je n'oublierai jamais l'accent. « Vous l'avez voulu. Je suis une femme perdue. » Aussitôt, elle a poussé son cheval et m'a quitté, me laissant atterrer sous ce coup d'autant plus sensible que j'avais cessé de le craindre et qu'il m'atteignait avec un raffinement que je n'avais pas même prévu. Il y avait eu, en effet, dans la voix de la malheureuse femme, aucune trace d'insolente fanfaronade. C'était la voix même du désespoir, un cri de douleur navrante et de timide reproche. Tout ce qui pouvait ajouter dans mon âme à la torture d'un amour souillé et briser le désordre d'une pitié profonde et d'une conscience alarmée. Quand j'ai eu la force de regarder autour de voix, je me suis étonné de mon aveuglement. Parmi les courtisans les plus assidus de Mme de Palme figure un monsieur de Moterne dont l'éloignement pour moi, quoique contenu dans les limites du savoir-vivre, m'a souvent paru revêtir une teinte presque hostile. Monsieur de Moterne est un homme de mon âge, grand, blond, d'une élégance plus robuste que distinguée et d'une beauté régulière, mais fade et empesée. Il a les talents du monde, beaucoup d'entreprises et nul esprit. Son air et sa conduite dans le cours de cette fatale promenade, m'eussent appris dès le début, si j'avais eu idée de les observer, qu'ils se croyaient le droit de ne redouter désormais aucune rivalité près de Mme de Palme. Ils s'attribuaient franchement le premier rôle dans toutes les scènes auxquelles elles se trouvaient mêlées. Ils l'accablaient de soins avec une mine importante et discrète. Ils affectaient de lui parler à voix basse et ne déguiseaient rien enfin pour initier le public au secret de sa faveur. À cet égard, ils perdaient ses peines. Le monde, après avoir épuisé sa méchanceté sur des fautes imaginaires, semble jusqu'ici se refuser à l'évidence qui provoque vainement ses regards. Pour moi, mon ami, il m'est difficile de te peindre dans le chaos d'émotions et de pensées qui se heurtaient et se confondaient en moi. Le sentiment qui me donnait peut-être avec le plus de violence, celui qui me dominait le plus, c'était celui de ma haine contre cet homme, d'une haine implacable, d'une haine éternelle. J'étais, au reste, plus choqué, plus désolé que surpris du choix qu'on avait fait de lui. C'était le premier venu, où on l'avait pris avec une sorte d'indifférence et de dédain, comme on ramasse une arme de suicide lorsque le suicide était une fois résolu. Quant à mes sentiments pour elle, tu les devines. Nulle apparence de colère, une affreuse tristesse, une compassion attendrie, un remords vague et, par-dessus tout, un regard passionné, furieux. je savais enfin combien je l'avais aimé. Je comprenais à peine les raisons qui, deux jours auparavant, me semblaient si fortes, si impérieuses et qui m'avaient paru établir entre elle et moi une barrière infrancissable. Tous ces obstacles du passé disparaissaient devant l'abîme présent qui me semblait le seul réel, le seul impossible à combler, le seul qui eût existé jamais. Chose étrange ! Je voyais clairement, aussi clairement qu'on voit le soleil, que l'impossible irréparable était là et je ne pouvais l'accepter, je ne pouvais m'y résigner. Je voyais cette femme perdue pour moi aussi irrévocablement que si la tombe eût été fermée sur mon cercueil et je ne pouvais renoncer à elle. mon esprit s'égarait alors dans des projets, dans des résolutions insensées. Je voulais chercher querelle, monsieur de Moterne, forcé à se battre sur l'heure. Je sentais que je l'aurais écrasé. Puis je voulais m'enfuir avec elle, épouser, la prendre avec sa honte après l'avoir refusé pur. Oui, cette démence m'a tenté. Pour l'écarter de ma pensée, j'ai dû me répéter cent fois que le dégoût et le désespoir étaient les seuls fruits que put porter jamais cette union d'une main flétrie et d'une main sanglante. Ah, Paul, que j'ai souffert ! Madame de Palme a montré pendant toute la durée de la promenade une surexcitation fiévreuse qui se trahissait surtout par de folles prouesses d'équitation. J'entendais par intervalles les éclats de sa gaieté exaltée qui résonnaient à mon oreille comme des plaintes déchirantes. Une seule fois encore, elle m'a adressé la parole en passant près de moi. « Je vous fais horreur, n'est-ce pas ? » m'a-t-elle dit. J'ai secoué la tête et j'ai baissé les yeux sans lui répondre. « Nous sommes entrés au château vers quatre heures. Je gagnais ma chambre quand un tumulte confus de voix et de cris et de pas précipités sous le vestibule m'a glacé le cœur. Je suis redescendu la hâte. On m'a dit que Madame de Palme venait de tomber dans une violente crise nerveuse. On l'avait portée dans le salon. J'ai reconnu à travers la porte la voix douce et grave de Madame de Malouet à laquelle se mêlait je ne sais quel vagissement pari à celui d'un enfant malade. Je me suis enfui. J'étais décidé à quitter sans retard ce lieu de malheur. Rien n'eût pu m'y retenir un instant de plus. Ta lettre qu'on m'avait remise au retour m'a servi à colorer d'un prétexte vraisemblable mon départ improvisé. On connaît ici l'amitié qui nous lie. J'ai dit que tu avais besoin de moi dans les 24 heures. J'avais eu soin à toute occurrence de faire venir depuis trois jours une voiture et des chevaux de la ville la plus proche. En quelques minutes mes préparatifs ont été achevés. J'ai donné au cocher l'ordre de partir en avant et d'aller m'attendre à l'extrémité de l'avenue pendant que je ferai mes adieux. M. de Malouet m'a paru n'avoir aucun soupçon de la vérité. Le beau vieillard s'est attendri en recevant mes remerciements et m'a réellement témoigné d'une affection singulière et sans proportion avec la brève durée de nos relations. J'ai appelé moins me louer de M. de Broglie. Je me reproche la caricature que je t'ai donnée un jour pour le portrait de ce noble cœur. Mme de Malouet a voulu m'accompagner dans l'avenue quelque pas plus loin que son mari. Je sentais son bras trembler sous le mien pendant qu'elle me chargeait de quelques commissions indifférentes pour Paris. Au moment où nous allions nous séparer et comme je serrais sa main avec effusion elle m'a retenu doucement « Eh bien, monsieur ! » m'a-t-elle dit d'une voix presque éteinte « Dieu n'a point béni notre sagesse ! » Madame, nos cœurs lui sont ouverts il a dû lire notre sincérité il voit ce que je souffre d'ailleurs « J'espère humblement qu'il me pardonne ! » « N'en doutez pas ! N'en doutez pas ! » a-t-elle repris d'un accent brisé « Mais elle, elle, le pauvre enfant ! » « Ayez pitié d'elle, madame, ne l'abandonnez pas ! Adieu ! » Je l'ai quittée à la hâte et je suis partie mais au lieu de m'acheminer vers le bourg d'Homme je me suis fait conduire sur la route de l'abbaye jusqu'au des collines J'ai prié le cocher d'aller seul au bourg et de revenir me prendre demain de grand matin à la même place Mon avis je ne puis t'expliquer la tentation bizarre et irrésistible qui m'a pris de passer une dernière nuit dans cette solitude où j'ai été si tranquille si heureux il y a si peu de temps mon Dieu Me voici donc dans ma cellule qu'elle me paraît froide sombre et triste le ciel aussi s'est mis en deuil depuis mon arrivée dans ce pays et malgré la saison je n'avais vu que des jours et des nuits d'été ce soir un glacial ouragan d'automne s'est déchaîné sur la vallée le vent siffle dans les ruines et en arrache des fragments qui tombent lourdement sur le sol une pluie violorde bas mes vitraux il me semble qu'il pleut des larmes des larmes j'en ai le cœur rempli et pas une ne veut monter jusqu'à mes yeux j'ai prié pourtant j'ai prié Dieu longuement non pas mon ami ce Dieu insaisissable que nous poursuivons vainement au-delà des étoiles et des mondes mais le seul Dieu vraiment secourable aux affligés le Dieu de mon enfance le Dieu de cette pauvre femme ah je ne veux plus changer qu'à mon retour près de toi après demain mon ami et peut-être avant que cette lettre viens Paul si tu peux quitter ta mère viens je t'en supplie viens me soutenir Dieu me frappe j'écrivais cette ligne interrompue quand au milieu des bruits confus de la tempête mon oreille a cru saisir le son d'une voix d'une plainte humaine je me suis jeté à ma fenêtre je me suis penché au dehors pour percer les ténèbres et j'ai entrevu sur le sol noir et inondé une forme vague une sorte de paquet blanchâtre en même temps un gémissement plus distinct est monté jusqu'à moi une lueur de la terrible vérité m'a traversé l'esprit comme une lame aiguë j'ai gagné dans la nuit la porte du moulin près du seuil j'ai vu un cheval abandonné il portait une selle de femme je me suis précipité en courant vers l'autre face des ruines et dans le clos qui est situé sous la fenêtre de ma cellule et qui garde encore des traces de l'ancien cimetière des moines j'ai trouvé l'infortunée elle était là assise et comme écrasée sur une vieille dalle tumulaire grelottant de tous ses membres sous les torrents d'eau glacée qu'un ciel impitoyable versait sans relâche sur sa légère toilette de fête j'ai saisi ses deux mains essayant de la relever ah malheureuse enfant mais qu'avez-vous fait qu'avez-vous fait malheureuse oui bien malheureuse a-t-elle murmuré d'une voix faible comme un souffle mais vous vous tuez oh tant mieux tant mieux vous ne pouvez rester là venez j'ai vu qu'elle était hors d'état de se soutenir oh mon dieu dieu puissant que faire qu'allez-vous devenir maintenant mais que voulez-vous de moi elle n'a pas répondu elle tremblait et ses dents se heurtaient je l'ai enlevé dans mes bras et je l'ai emporté on réfléchit vite dans de tels instants aucun moyen imaginable pour la faire sortir de cette vallée où les voitures ne peuvent pénétrer rien n'était désormais possible pour sauver son honneur il ne fallait plus changer qu'à la vie j'ai gravi rapidement les degrés de ma cellule je l'ai déposé dans un fauteuil près du foyer que j'ai rallumé à la hâte puis j'ai réveillé mes hôtes j'ai donné à la meunière une explication vague et confuse oh je suis sûr qu'elle a compris mais c'est une femme elle a eu pitié elle a rendu à madame de palme les premiers soins son mari est parti aussitôt à cheval portant à la marquise de Malouais ce billet de ma main madame elle est ici mourante au nom du dieu de miséricorde je vous invoque je vous conjure venez consoler venez bénir celle qui ne peut plus attendre que de vous en ce monde des paroles de bonté et de pardon veuillez dire à madame de Pont-Briand ce que vous jugerez nécessaire elle me demandait je suis retourné près d'elle je l'ai trouvé encore assise devant le feu elle n'avait pas voulu se laisser mettre dans le lit qu'on lui avait préparé en m'apercevant singulière préoccupation de femme sa première pensée a été pour le costume de paysanne contre lequel elle venait d'échanger ses vêtements imprégnés d'eau et souillés de boue elle s'est mise à rire en me le montrant et son rire s'est tourné presque aussitôt en convulsion que j'ai eu de la peine à calmer je m'étais placé près d'elle elle ne pouvait se réchauffer elle avait une horrible fièvre ses yeux étincelaient je l'ai supplié de consentir à prendre le repos complet qui convenait seul à son état à quoi bon m'a-t-elle dit je ne suis pas malade ce qui me tue ce n'est pas la fièvre ce n'est pas le froid c'est la pensée qui me brûle là elle se frappait le front c'est la honte c'est votre mépris et votre haine bien méritée maintenant mon coeur a éclaté Paul oh je lui ai dit tout ma passion mes regrets mes remords j'ai couvert de baisers ses mains tremblantes son front glacé ses cheveux humides j'ai répandu dans sa pauvre âme brisée tout ce que l'âme d'un homme peut contenir de tendresse de pitié d'adoration elle a su que je l'aimais elle n'a pu en douter elle m'a écouté avec ravissement c'est maintenant m'a-t-elle dit c'est maintenant qu'il ne faut pas me plaindre jamais je n'étais si heureuse de ma vie je ne méritais pas cela oh je n'ai pu rien souhaiter de plus rien espérer de mieux je ne regretterai rien elle s'est assoupie ses lèvres entre ouvertes ont un sourire pur et paisible mais elle est prise par intervalles de tressaillement terrible et ses traits s'altèrent profondément je la veille en t'écrivant madame de Malouet vient d'arriver avec son mari je l'avais bien jugé sa voix et ses paroles ont été d'une mère elle avait eu soin d'amener son médecin la malade est couchée dans un bon lit entourée mais oh je suis plus tranquille quoique un délire effrayant se soit déclaré à son réveil madame de Pontbriand refusait absolument de venir auprès de sa nièce elle aussi je l'avais bien jugé l'excellente chrétienne je me suis fait le devoir de ne plus mettre le pied dans la cellule que madame de Malouet ne quitte plus la contenance de monsieur de Malouet m'épouvante et cependant il m'assure que le médecin ne s'est pas encore prononcée le médecin est sorti j'ai pu lui parler ce m'a-t-il eu une fluxion de poitrine compliquée d'une fièvre cérébrale cela est bien grave n'est-ce pas très grave mais le danger est-il immédiat oh je vous le dirai ce soir l'état est si violent qu'il ne peut durer longtemps il faut que la crise s'atténue ou que la nature cède vous n'espérez rien monsieur il a regardé le ciel et s'est éloigné je ne sais pas ce qui se passe en moi mon ami tous ces coups se succèdent si vite c'est la foudre cinq heures du soir on a mandé à la hâte le prêtre que j'ai souvent rencontré au château c'est un ami de madame de malouet un vieillard simple et plein de charité il est sorti à l'instant de cette chambre funeste je n'ai osé l'interroger j'ignore ce qui se passe je redoute de l'apprendre cependant mon oreille recueille avidement les moindres bruits les sons les plus insignifiants une porte qui se ferme un pas plus rapide dans l'escalier me frappe de terreur pourtant si vite mais c'est impossible Paul mon ami mon frère où es-tu tout est fini il y a une heure j'ai vu descendre le médecin et le prêtre monsieur de malouet les suivait montez m'a-t-il dit alors du courage monsieur soyez homme je suis entré dans la cellule madame de malouet y était demeurée seule elle était à genoux près du lit et m'a fait signe de m'approcher j'ai regardé celle qui allait cesser de souffrir quelques heures avaient suffi pour emprunter tous les ravages de la mort sur ce visage charmant mais la vie et la pensée rayonnaient encore dans ses yeux elle m'a reconnu aussitôt monsieur m'a-t-elle dit puis se reprenant après une pause Georges je vous ai bien aimé pardonnez-moi d'avoir empoisonné votre vie de ce triste souvenir je suis tombé sur mes genoux j'ai voulu parler je ne le pouvais pas mes larmes coulaient brûlantes sur sa main déjà inerte et froide comme un marbre et vous aussi madame a-t-elle repris pardonnez-moi la peine le mal que je vous fais mon enfant a dit la vieille dame je vous bénis du fond du coeur puis il y a eu un silence au mieux duquel j'ai entendu tout à coup un soupir profond et brisé ah ce soupir suprême ce dernier sanglot d'une mortelle douleur Dieu aussi il a entendu il l'a recueilli il l'a entendu il entend aussi ma prière ardente et pleurée il faut que je le croie mon ami oui pour ne pas céder en ce moment à quelques tentations de désespoir il faut que je croie fermement à un Dieu qui nous aime qui voit d'un oeil attendri les déchirements de nos faibles coeurs qui daïra un jour de sa main paternelle refaire les nœuds brisés par la cruelle mort ah devant la dépouille inanimée d'un être adoré quel coeur assez desséché quel cerveau assez flétri par le doute pour ne pas repousser à jamais l'odiosse pensée que ces mots sacrés Dieu justice amour immortalité ne sont que de vaines syllabes qui n'ont point de sens adieu Paul tu sais ce qu'il me reste à faire si tu peux venir je t'attends sinon mon ami attends-moi adieu chapitre 9 et dernier le marquis de Malouet à monsieur Paul B à Paris château de Malouet 20 octobre monsieur c'est pour moi un devoir aussi impérieux que pénible de vous retracer les faits qui ont amené le malheur suprême dont une voix plus prompte vous apportait la nouvelle avec tous les ménagements qui vous ont été permis malheur qui achève d'accabler nos âmes déjà si cruellement éprouvé vous le savez monsieur quelques semaines quelques jours nous avaient suffi à madame de Malouet et à moi pour connaître pour apprécier votre ami pour lui voir une éternelle affection qui devait se changer plus trop tôt en un éternel regret je ne vous parlerai point monsieur des tristes circonstances qui ont précédé cette dernière catastrophe vous n'ignorez et je ne sais aucun trait de la fatale passion qu'avait inspiré à une malheureuse jeune femme les mérites et les qualités que nous sommes réduits à pleurer aujourd'hui je ne vous dirai rien des scènes de deuil qui ont suivi la mort de madame de Palme un autre deuil les recouvre déjà dans notre souvenir la conduite de monsieur Georges durant ces tristes journées la sensibilité profonde et en même temps l'élévation morale dont il ne cessa de nous donner le spectacle avait achevé de lui gagner nos cœurs j'aurais voulu vous le renvoyer aussitôt monsieur je voulais l'éloigner de ce lieu désolé je voulais le conduire moi-même dans vos bras puisqu'une préoccupation douloureuse vous retenait à Paris mais il s'était imposé le devoir de ne pas abandonner si promptement ce qui restait de l'infortuné nous l'avions recueilli près de nous nous l'entourions de nos soins il ne sortait du château que pour faire chaque jour deux à deux pas un pieux pèlerinage sa santé cependant s'altérait visiblement avant-hier dans la matinée madame de Malouet le pressa de nous accompagner monsieur le brouillet et moi dans une promenade à cheval il y consentit quoi qu'avec peine nous partîmes ce m'en faisant il se prêta de tout son courage aux efforts que nous tentions pour engager dans notre entretien et le tirer de son accablement je le vis sourire pour la première fois depuis bien des heures et je commençais à espérer que le temps la force d'âme les soins de l'amitié pourraient rendre un peu de calme à son souvenir quand au détour de la route un hasard déplorable nous mit face à face avec monsieur de Moterne ce jeune homme était à cheval deux amis et deux dames l'accompagnaient nous suivions la même direction de promenade mais son allure était plus rapide que la nôtre il nous dépassa en nous salvant et je ne reparquais pour moi dans son air rien qui put attirer l'attention je fus donc fort surpris d'entendre monsieur de Brouilly l'instant d'après murmurer entre ses dents ceci est une infâme lâcheté monsieur Georges qui au moment de la rencontre avait pâli et détourné légèrement la tête regarda vivement monsieur de Brouilly et quoi donc monsieur de quoi parlez-vous et de l'insolence de ce fat j'interpellais monsieur de Brouilly avec force lui reprochant sa manie queurelleuse il affirmant qu'il n'y avait eu trace de provocation ni dans l'attitude ni sur les traits de monsieur de Materne lorsqu'il avait passé près de nous alors mon ami reprit monsieur de Brouilly vous avez fermé les yeux vous avez dû voir comme je l'ai vu que le misérable a ricané en regardant monsieur je ne sais pas pourquoi vous voulez que monsieur supporte une insulte que ni vous ni moi ne supporterions cette malheureuse phrase n'était pas achevée que monsieur Georges avait mis son cheval au galop mais es-tu fou dis-je à Brouilly qui essayait de me retenir et que signifie cette invention là mon ami me répondit-il il fallait distraire cet enfant à tout prix je haussais les épaules je me dégageais et je m'élançais sur les pas de monsieur Georges mais étant mieux monté que moi il avait pris une avance considérable et j'étais encore à une centaine de pas quand il joignit monsieur de Moterne qui s'était arrêté en entendant venir il me sembla qu'ils échangeaient quelques paroles et je vis presque aussitôt la cravage de monsieur Georges fouetté à plusieurs reprises avec une sorte d'acharnement le visage de monsieur de Moterne nous arrivâmes seulement à temps monsieur de Brouilly et moi pour empêcher que cette scène ne prit un odieux caractère une rencontre était malheureusement devenue inévitable entre ces deux messieurs et nous dûmes emmener avec nous les deux amis qui accompagnaient Moterne messieurs de Quiré et Astley ce dernier anglais monsieur Georges nous précédant au château le choix des armes appartenait sans aucun doute possible à notre adversaire cependant ayant remarqué que ces deux témoins semblaient hésiter avec une sorte d'indifférence ou de circonspection entre l'épée et le pistolet je pensais que nous pourrions avec un peu d'adresse faire pencher leur décision dans le sens qui nous serait le moins défavorable nous primes donc préalablement monsieur de Brouillet et moi l'avis de votre ami monsieur Georges il se prendra ça immédiatement pour l'épée mais il me fit observer monsieur de Brouillet vous tirez fort bien le pistolet je vous ai vu à l'oeuvre êtes-vous sûr d'être plus habile à l'épée ne vous y trompez pas pour Dieu ceci est un combat à mort j'en suis convaincu répondit-il en souriant mais je tiens beaucoup à l'épée autant que cela sera possible sur l'expression d'un désir si formel nous ne pouvions que nous croire heureux d'obtenir le choix de cette arme il fut effectivement résolu et la rencontre fixée au lendemain neuf heures pendant le reste de la journée monsieur Georges montra une liberté d'esprit et même par intervalle une gaieté dont nous fûmes tous surpris et que madame de Malouet en particulier ne savait comment s'expliquer ma pauvre femme ignorait bien évidemment ces derniers événements à dix heures il se retira et je vis encore de la lumière chez lui à deux heures plus tard poussé par ma vive affection et par je ne sais quelle inquiétude vague dont j'étais poursuivi j'entrai vers minuit dans sa chambre et je le trouvais fort tranquille il venait d'écrire et apposait son cachet sur quelques enveloppes voilà me dit-il en me mettant ses papiers dans la main à présent le plus fort est fait ajouta-t-il et je vais dormir comme un bienheureux je crus devoir lui donner encore quelques conseils techniques sur le jeu de larmes dont il devait bientôt servir il m'écouta avec distraction puis avançant son bras tout à coup voyez mon poux dit-il je lui obéis et je m'assurais que son calme et son animation n'avaient rien d'affecté ni de fébrile avec cela reprit-il on n'est tué que quand on le veut bien bonsoir cher monsieur je l'embrassai et je le quittai hier à 8h30 nous étions rendus monsieur Georges monsieur Lebrouille et moi dans un chemin écarté situé à égale distance de Malouet et de Moterne et qui avait été désigné pour lieu du duel notre adversaire arriva presque aussitôt accompagné de messieurs de Quirouin et Astley le caractère de l'insulte n'admettait aucune tentative de conciliation on dut procéder immédiatement au combat à peine monsieur Georges s'était-il mis en garde que nous ne pûmes douter de sa complète inexpérience au maniement de l'épée monsieur Lebrouille me jeta un regard de stupeur toutefois quand les lames se furent croisées il y eut une apparence de combat et de défense mais dès la troisième passe monsieur Georges tomba la poitrine traversée je me précipitai sur lui la mort le prenait déjà cependant il me serra faiblement la main sourit encore puis m'exprima d'un dernier souffle sa dernière pensée qui fut pour vous monsieur dis à Paul que je l'aime que je lui défends la vengeance que je meurs heureux et il expira je n'ajouterai rien monsieur à ce récit il n'a été que trop long il m'a coûté beaucoup mais je vous devais ce compte fidèle et douloureux j'ai dû croire en outre que votre amitié voudrait suivre jusqu'au dernier instant cette existence qui vous fut si chère et à si juste titre maintenant vous savez tout vous avez tout compris même son silence il repose près d'elle vous viendrez sans doute monsieur nous vous attendons nous pleurerons avec vous ces deux êtres bien aimés tous deux bons et charmants foudroyés tous deux par la passion et saisis par la mort avec une rapidité poignante au milieu des plus douces fêtes de la vie par la mort